Je ne dis pas qu'on ne peut pas être traumatisé quand on sort du 16e arrondissement et qu'on va dans un collège privé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a très peu de chances pour que ce soit le cas. Il y a plus de chances en sortant d'une banlieue et entre guillemets sortir de la merde et du ghetto qu'on ait besoin d'une revanche sur la vie que le mec qui vient de Neuilly ou je ne sais quoi. Pour être un grand champion, on doit être humble, il y a l'humilité. On mélange tout ça dans la tête des Français. Tu ne peux pas être sûr de toi, confiant. Il y a combien d'ambitions qui sont anéanties par des gens qui ne croient pas en toi ou qui ne te laissent pas la possibilité d'explorer ce chemin. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleecho.com slash podcast. Allez, c'est parti ! Cyril Diabaté, bonjour ! Bonjour ! Merci d'être avec nous aujourd'hui parce que tu fais partie des grands champions dans le sport et notamment les sports de combat. On va en parler parce que ce n'est pas seulement un sport, mais cinq sports. où tu as réussi à te classer premier tout simplement dans tous ces sports, Muay Thai, MMA, Shoot Boxing, Karaté, Boxe chinoise, Samba. Voilà, la base. Et du coup, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, tu as un dojo, une salle dans laquelle tu entraînes la Snake Team. Et ça, tu as 47 ans et aujourd'hui, tu es un entrepreneur. Tu es un vrai patron. Et on va voir justement comment tout ça s'est passé. Aujourd'hui, le business du dojo, c'est quoi ? Comment ça se passe ? Alors, je dis business, on n'est pas encore une grosse entreprise comme j'aimerais bien que ça devienne. Mais pour l'instant, ça fait quelques années maintenant. Enfin, ça fait quelques années. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe, la Snake Team. On a été une entreprise. Après, on est passé association pour différentes raisons. Et aujourd'hui, on va rebasculer dans le monde de l'entreprise parce que c'est le bon timing tout simplement. parce que le MMA, le sport qu'on pratique, a été mal perçu en France pendant très longtemps et vient d'être légalisé il y a un an. Donc, c'est un nouveau monde qui s'offre à nous, qui s'offre au MMA. Un nouveau marché qui va être créé de toutes pièces. Et donc, c'est le bon timing. Parce que le MMA, en fait, pour être clair, moi, je me souviens, quand j'étais petit, on me disait, c'est un sport de brut. Ils s'enferment dans des cages, ils se tapent sur la tête. Et partout, d'ailleurs, dans les jambes, dans le corps, pieds, poings, il n'y a pas de règle. Puis les gars, ils ressortent, ils s'y repartent les pieds. Alors, c'est quoi, en fait, le MMA ? On va essayer d'approcher un peu ça, de débunker un peu toutes les conneries qui ont pu être dites. C'est vrai qu'on a souffert énormément pendant très longtemps d'une très mauvaise presse, d'une très mauvaise publicité. Les inventeurs du MMA professionnel ont surfé sur le côté sensationnel. Et donc, ils ont joué sur le côté violent du truc. Ils ont d'ailleurs essayé de promouvoir le sport en comparant le sport du MMA avec les jeux du cirque. Donc, pendant très longtemps, les médias grand public nous ont comparé à des gladiateurs. Des mises à mort, quoi, c'est ça que ça veut dire. Voilà, ils vont jusqu'au bout, quoi. Exactement. C'est pas le cirque. Et donc, il a fallu changer ça. Il a fallu changer cette image qu'on avait, qui nous collait à la peau, qui nous desservait. Et au fur et à mesure, les gens se sont rendus compte que le combattant de MMA, c'est un pratiquant d'arts martiaux avant tout, avec tout ce que ça sous-entend, toutes les valeurs qui sont mises en avant dans les arts martiaux, le sens du sacrifice, le travail, enfin, toutes ces valeurs-là, en fait. Et alors, c'est quoi la spécificité du MMA par rapport au... Pourquoi on a inventé le MMA ? Qu'est-ce que ça a de différent par rapport à du jujitsu, du karaté, du... Alors, à la base, les gens qui ont fait le... qui ont produit les premiers événements professionnels de MMA, c'était pour faire de la pub pour le style d'un des fondateurs de l'UFC, notamment, Roy Run Greasy. Donc, il voulait mettre en avant son art martial, l'art martial familial, le Greasy jujitsu. Et donc, il y avait son petit frère qui faisait partie des combattants dans le tournoi. Et bien évidemment, sachant que tous les autres combattants, tous les autres pratiquants qui allaient participer au tournoi avaient des lacunes énormes dans le travail au sol, et que son petit frère était excellé là-dedans, il savait très bien que son petit frère avait des grandes chances de gagner et que ça allait faire de la pub pour leur marque. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a été une véritable révolution dans les arts martiaux, parce que jusqu'alors, on avait des arts martiaux, des sports de combat qui privilégiaient le striking, c'est-à-dire les percussions debout, et qui négligeaient énormément le travail au sol. Et donc, on va dire 99,9% des pratiquants martiaux avaient d'énormes lacunes dans ce domaine-là. Et ça a servi de pub pour la famille Grécy, qui a pu vendre ensuite la marque Grécy à travers le monde. Et très vite, ce style-là, le MMA, qui s'appelait No Holds Bad, pour tous les coups sont permis, en gros, s'est développé, a progressé de façon radicale, et c'est devenu un sport de combat à part entière, un art martial à part entière. Le simple fait de mélanger toutes ces techniques venant de tous ces styles différents a fait que ça a été un filtre, en fait. On a mis de côté ce qui ne marchait pas, et on a gardé ce qui marchait. Et aujourd'hui, ça donne un style vraiment unique. En fait, ce qui est super intéressant, et que j'ai découvert justement en me documentant et en parlant avec toi, c'est qu'à la base, on s'imagine que la box, par exemple, on a interdit de taper sous la ceinture parce que ça fait trop mal. On a mis des gants pour protéger. Il y a toutes les règles limitatives au judo, par exemple, on dit, on ne met pas des patates dans le nez parce que sinon, ça fait saigner, ça casse les nez. Donc, on s'imagine que ces règles, elles sont limitantes pour protéger. Et en réalité, quand tu m'as expliqué ça, et quand on regarde les statistiques, c'est dans le MMA qu'il y a le moins de traumatismes, de casses comparées au rugby, au judo, au karaté. C'est contre-intuitif, en fait. On se dit, mais... Parce que tous les coups sont permis, mais en réalité, les mecs à 50 ans, ils sont en meilleur état qu'eux... C'est justement parce que tous les coups sont permis, entre guillemets, ce qui n'est pas vrai en plus. Mais on dirait, on va dire que le sport, le style est plus libre que justement, on ne se focalise pas sur un endroit en particulier et une technique en particulier. Du coup, on est moins traumatisé à un même endroit. Et tu parlais de judo, par exemple, ce qui est traumatisant dans le judo, c'est que tu répètes les mêmes gestes des centaines de milliers de fois. Et ça sera toujours ces mêmes gestes. C'est-à-dire un judoka de très haut niveau, il a peut-être trois techniques préférées. Et c'est l'essentiel de son travail, c'est 80% de sa pratique. Ça va être, comment je vais peaufiner ces trois techniques ? Et donc, il va répéter ces techniques pendant toute sa carrière, 80% du temps. Donc, si c'est projection épaule droite, et bien, bim, bim, bim. Épaule droite, machin. Et les chutes, c'est toujours au même endroit. On se réceptionne toujours plus ou moins de la même façon. Et donc, c'est des traumatismes qui sont enchaînés les uns après les autres. Alors que le MMA, c'est tellement diversifié. même si on a des techniques préférées, mais il y a tellement de choses à travailler qu'on ne travaille pas que ces techniques-là. Et puis, les coups sont répartis sur tout le corps. Enfin, bon, bref. Le fait est que c'est moins traumatisant que plein d'autres sports de combat ou même des sports comme le rugby, par exemple, où quand on est un professionnel de rugby, c'est un sport ultra-violent, c'est un sport de combat en équipe. Sauf que bien souvent, on ne voit pas les coups venir parce qu'on est en train de débouler et on ne voit pas le mec qui vient sur le côté et qui déboîte complètement, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est paradoxal. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que le MMA est moins traumatisant que plein d'autres sports. Moi, je viens de la boxe pied-point, par exemple, j'ai commencé ma carrière en kickboxing, en boxe-style et je me faisais beaucoup plus mal dans un combat de boxe-style qu'en MMA, ça, c'est sûr et certain. Tu m'avais donné des statistiques par rapport au boxeur, parce que pareil, on se dit que le boxeur, il a des gros gants, il n'a pas le droit d'attraper, il n'a pas le droit de tordre, il n'a pas le droit de... Donc, on se dit, bon, voilà, ça doit faire moins mal que le MMA. Et tu m'avais donné des stats, notamment sur les chocs à la tête. Ouais, si on prend un combat de 15 minutes de boxe anglaise, 90% du temps de ces 15 minutes va être passé à taper l'adversaire dans la tête. Donc, c'est très ciblé, c'est la tête, 80% du temps, et on passe énormément de temps à se taper dessus. Alors qu'en MMA, la zone de frappe, elle est de la tête au pied, donc on ne prend pas que les coups à la tête, on peut se prendre des coups dans les jambes, au corps, et donc, ce n'est pas concentré uniquement sur la tête, là où c'est le plus dangereux. Et en plus de ça, il y a des techniques de lutte et des techniques de jujitsu, donc on ne passe pas tout son temps à taper. Il y a aussi beaucoup de travail au sol, de travail au sol où les frappes sont moins puissantes, puisqu'on n'est pas sur ses appuis. Et en plus de ça, on a la lutte, on ne prend pas de coups dans la lutte, et le jujitsu, on ne prend pas de coups dans le jujitsu. Donc, si tu prends sur un combat de 15 minutes de boxe et tu compares avec un combat de 15 minutes en MMA, le combattant de MMA prend beaucoup moins de coups. Mais les gants, ils sont tout fins en MMA. C'est ce qu'on peut dire, alors que les gants des boxeurs, c'est des vrais lampadaires, alors qu'en MMA, ça c'est le moins. L'impact, en fait, il est même, oui, il y a un peu de rembourrage qui protège, on va dire, la surface, c'est-à-dire la peau, un combattant de boxe, le visage du boxeur est plus protégé parce qu'il y a une plus grosse épaisseur entre le visage et la phalange. Mais si on passe 60% de son temps en plus à taper, à être tapé, tu vois, ça ne compense pas. et en plus de ça, il y a le fait qu'en boxe, tu peux être compté debout, ça, ça n'existe pas en boxe anglaise. Je ne voulais pas dire en boxe anglaise, par exemple, si je me prends une droite et que je suis sonné, mon cerveau est HS pendant une fraction de seconde, je tombe par terre, l'arbitre va me compter. Il va me compter jusqu'à 8. et si je suis apte à reprendre au bout de 8 secondes, le combat reprend. C'est-à-dire que mon cerveau a dit « je n'en veux plus, on me donne 8 secondes pour récupérer, si je peux, je repars. » En MMA, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si ton cerveau n'est pas capable de se défendre ou en tout cas de te donner les commandes pour que tu te défendes, le combat est arrêté. Donc, il n'y a pas plusieurs comptes possibles. Personne n'est sonné, c'est par terre ? Si tu es sonné, il y a de fortes chances pour que ça soit l'arrêt du combat. C'est l'arbitre qui arrête le combat ? L'arbitre, ça peut être l'arbitre, ça peut être le pratiquant ou ça peut être les hommes de coin du combattant qui jettent l'éponge. c'est les hommes de coin ? Les hommes de coin, c'est ton entraîneur, son assistant, et c'est ceux qui supervisent le combat pour toi de l'extérieur. Ils sont juste en dehors de la cage. Et eux, ils ont la possibilité de jeter l'éponge. En fait, ce n'est pas l'éponge, c'est la serviette. Mais c'est leur moyen à eux de mettre un terme au combat. Si par exemple, ils jugent que leur combattant est complètement dominé et que ça le met en danger, ils peuvent jeter... Voilà. D'accord. Et du coup, on dit, ouais, il vend son truc. Mais si on regarde au global, notamment sur la question des morts, parce qu'au final, on dit, on peut mesurer les traumatismes menace par deux combats au nombre de morts, au taux. Ouais, il n'y a pas que les morts, il y a aussi les traumatismes. Mais toutes les statistiques ont été faites depuis une quinzaine d'années maintenant, puisque l'UFC, l'Ultimate Fighting, qui est la Ligue des champions du MMA, avait à cœur, justement, de montrer pas de blanche au gouvernement du monde entier. parce que, justement, avec cette mauvaise presse, il fallait justement montrer que c'était un sport sûr. Et donc, ils ont fait un travail remarquable avec des études, avec des médecins, avec des scientifiques. Et les stats sont unanimes. Le MMA est moins dangereux que plein de sports de combat et plein d'autres sports qui ne sont pas des sports de combat, comme le rugby, comme le foot américain. Et donc, c'est clair que dans la tête du néophyte qui ne connaît pas forcément ce qu'il en retourne et qui voit qu'il y a des combattants qui tombent par terre et qui se prennent des coups au sol et qui sont en sang et qui ont l'impression qu'ils sont complètement débordés parce qu'ils prennent des coups au sol, les stats sont là pour rééquilibrer. Il y a ce qu'on a l'impression de voir surtout quand on est néophyte et qu'on n'a pas l'œil averti et ce qui se passe réellement dans la cage. Donc, on ne dit pas que ce n'est pas dangereux mais en tout cas que c'est moins dangereux que des sports qui sont considérés comme nobles. c'est un sport de combat donc c'est potentiellement dangereux c'est un sport qui est violent mais c'est une violence qui est contrôlée codifiée et où les stats nous disent encore une fois qu'il y a moins de morts il y a moins de blessés que dans plein de sports si tu veux je crois qu'en 20 ans ou non 25 ans de MMA professionnel on dénombre une dizaine de morts alors qu'une dizaine de morts c'est une année et une saison en boxe anglaise. Alors après il n'y a peut-être pas le même nombre de participants ? Il n'y a peut-être pas le même nombre de participants mais en tout cas le sport de combat numéro 1 au monde à l'heure actuelle je ne pourrais pas te dire le pourcentage de pratiquants mais c'est clair et net que c'est le numéro 1. Sachant qu'au football américain il y a aussi des morts sur les pelouses. Oui bien sûr. Même le rugby même le foot même... Donc mais c'est vrai que pour les gens de l'extérieur ils ont l'impression que parce qu'il y a des coups au sol et qu'il y a du sang et qu'il y a aussi beaucoup de comment dirais-je beaucoup de cinéma beaucoup de... La cage elle ne sert à rien. Si elle sert. Ah oui complètement. Plus que le spectacle ? C'est pour cogner la tête du mec dessus ? Non non imagine c'est très simple c'est un sport de combat le MMA c'est un sport de combat qui inclut les projections les projections de lutte les projections de judo la cage est clairement l'endroit la surface de combat la mieux adaptée pour des gens qui sont susceptibles de se jeter. Tu prends un ring par exemple si je te chope et que je te fais une projection et que tu passes par-dessus la corde du ring et que tu tombes 1m50 plus bas sur la table des arbitres il y a forte chance que tu sois blessé d'ailleurs ça s'est vu de nombreuses fois où les combattants passent par-dessus la corde ou entre les cordes et viennent s'éclater sur le sol à 1m50 plus loin et là ça fait mal surtout quand tu tombes sur une surface qui n'est pas faite pour ça c'est à dire que tu as un arbitre qui est à sa table d'arbitrage juste à côté il a sa cloche il a ses stylos et toi tu passes par-dessus la corde et tu viens t'éclater sur sa table c'est potentiellement dangereux et il y a des blessures il y a eu des blessures alors que la cage elle empêche tout ça tu ne peux pas passer par-dessus parce qu'elle est trop haute elle est 1m80 il me semble ou peut-être 1m90 tu ne peux pas passer par-dessus et ça te contient à l'intérieur de la surface de combat tu ne peux pas passer à travers les mailles du grillage on n'a pas le droit de taper le gars avec c'est vraiment c'est un instrument de sécurité qui fait aussi partie du spectacle bien sûr ça fait partie du folklore mais avant tout c'est la surface de combat la mieux adaptée la mieux sûre pour nous donc on peut évacuer déjà ce truc le MMA c'est violent oui mais pas plus que le reste voire même moins ouais et du coup comment t'en es arrivé là toi à faire du MMA alors comme je disais je viens de la boxe moi à la base la boxe pieds poings pourquoi j'ai commencé les sports de combat parce que j'ai une enfance difficile où ça ? alors j'ai vécu une partie de mon enfance en France en banlieue parisienne à Rueil ma maison et à l'âge de 6 ans je suis parti rejoindre ma mère en Angleterre qui vivait en Angleterre avec son copain et je suis parti là-bas jusqu'au décès de ma mère quand j'avais 14 ans où je suis revenu en France et j'ai vécu avec mes grands-parents enfin ma grand-mère et ma tante à Rueil ma maison ouais qui est un quartier que tu décrirais comment pour les gens qui ne connaissent pas Paris c'est une belle banlieue bourgeoise on va dire il n'y a pas beaucoup de cités HLM il y a plus des zones résidentielles on va dire c'est clairement une belle petite banlieue du proche Paris sans problème ouais et du coup qu'est-ce qui a été difficile pour toi ? parce que si ça te dérange en parler tu me dis mais en fait je pense que dans les sports de combat il faut remonter à ça pour comprendre pourquoi on va aller se faire éclater la tête parce que techniquement c'est voilà je pense que si tu regardes tous les champions de sport comme ça de sport on va dire entre guillemets dur il y a toujours il y a toujours une thérapie on utilise la pratique sportive des sports comme ça comme une thérapie pour aller mieux en fait et tous les champions peu importe les champions il n'y en a aucun qui sort du alors je ne dis pas qu'on ne peut pas être traumatisé quand on sort du 16e arrondissement et qu'on va dans un collège privé c'est pas ça que je suis en train de dire mais il y a très peu de chance pour que ce soit le cas il y a plus de chance en sortant d'une banlieue et entre guillemets sortir de la merde et du ghetto qu'on ait besoin d'une revanche sur la vie que le mec qui vient de Neuilly ou je ne sais quoi mais toi tu n'étais pas dans le ghetto petit ? une partie de mon enfance aussi puisque j'ai vécu à l'étranger et je n'étais pas en Angleterre ? ouais et là-bas c'était pas rigolo ? non c'était pas rigolo c'était quoi comme vie ? c'est Londres la banlieue de Londres la banlieue de Manchester c'était des quartiers ouvriers on va dire ou ouais c'est pas c'est pas c'est pas une belle une belle enfance quoi c'est pas c'est pas c'est le ghetto enfin je veux pas trop utiliser ce mot-là parce que ça veut pas rien ça veut pas dire grand-chose mais c'est pas une belle banlieue quoi c'est pas c'est pas c'est pas réveil malmaison donc j'ai vécu cette enfance-là et ensuite quand je suis retourné vivre avec ma grand-mère et ma tante j'avais quand même vécu une enfance où j'ai vu ma mère dépérir sur 7 ans et mourir à petit feu et devenir de plus en plus malade et puis moi privé d'enfance puisque j'étais l'homme à tout faire à la maison donc de mes on va dire de mes 9 à 14 ans j'ai pas eu d'enfance on va dire enfin j'ai pas eu d'enfance tu t'es occupé j'étais occupé j'étais occupé à m'occuper de la famille et ça et puis en plus et en sortant donc du coup c'était pas très c'était pas facile non plus à l'école ou dans le quartier en lui-même non non c'était pas facile et donc ma mère décède quand j'avais 14 ans et ensuite ma vie bascule et je vais vivre avec ma grand-mère dans une petite banlieue bourgeoise de banlieue parisienne et là il se passe quoi dans ta tête quand tu changes de monde comme ça ou t'as vécu des choses très difficiles et puis tu te retrouves chez les bourges ouais ou tout est calme comment ça se passe mon état d'esprit déjà c'est j'ai vécu j'ai vécu une enfance compliquée entre guillemets même si c'est un euphémisme mais plus que compliqué on va dire de mes allez on va dire de mes 9 ans à mes 14 ans et donc j'ai vécu la merde et ensuite ma mère décède et je vais vivre chez les bourgeois comme tu dis le seul côté positif dans cette histoire à mes 14 ans c'est que je vais vivre avec avec ma famille qui m'aime complètement qui s'en fout de moi le côté cadre de vie que j'avais plus l'habitude en fait je sortais des bâtiments des quartiers mal famés et ensuite j'allais vivre chez les bourgeois c'est des seuls trucs positifs tout le reste ce qui habite mon être ce que j'ai dans ma tête et ce que j'ai dans mes tripes c'est de la colère de la rancœur de la rage voilà parce que tu étais obligé de te battre c'était toujours de la confrontation d'où ça vient cette colère cette rage quand tu vois ta mère mourir à petit feu et décéder et que tu as cet âge là et que pour toi ça représente ta vie ça représente ton univers et du jour au lendemain même si ce que tu vis en Angleterre c'est pas c'est pas c'est pas terrible ta mère c'est ta mère tu vois donc quand elle quand elle meurt à petit feu et qu'elle meurt ce qui me remplit à ce moment là c'est de la colère c'est de la rage t'as envie de t'en veux au monde entier en fait sentiment d'impuissance de pas pouvoir de tout de frustration d'impuissance de rage je sais pas c'est difficilement indescriptible mais j'étais un gamin de 14 ans qui est rempli d'une colère et qui peut difficilement expliquer d'ailleurs qui l'explique pas et t'as envie de ouais t'as envie de t'as envie de tout bousiller entre guillemets et du coup les sports de combat ça commence pas t'as commencé en France après 14 ans ouais parce que ma grand-mère elle voulait pas que je fasse des sports de combat elle voulait que je fasse du tennis elle voulait que je fasse des sports de chochotte quoi tu vois moi j'étais t'imagines j'étais dans la moi j'étais dans la rage j'étais un ogre tu vois j'étais j'étais un petit un petit con qui avait qui avait une colère en lui tu vois donc ma grand-mère quand elle me parlait de faire du tennis je disais grand-mère voilà tu vois qu'est-ce que tu me racontes tu vois moi je voulais taper sur des trucs je voulais casser des trucs je voulais brûler des trucs et donc voilà donc moi je suis il y a eu un décalage en fait déjà décalage générationnel décalage parce que ma grand-mère vient pas du même milieu que moi entre guillemets décalage de culture aussi parce que ma grand-mère elle est blanche et moi je suis je suis basané on va dire et donc il y a un décalage qui s'opère comme ça et qui crée un espèce de clash perpétuel entre ma grand-mère et moi je l'aime comme un fou elle m'aime comme une folle mais on n'arrive pas à s'entendre et donc et donc ça ça fait exacerber ces sentiments qui m'habitent tu vois et tu commences quand du coup les arts martiaux parce que ça c'est quelque chose quand j'ai 18 ans quand j'ai parce que t'imagines je saoule ma grand-mère pendant 4 ans tu casses les bonbons je vais faire de la box je vais faire de la boxe thaï je vais faire ceci je vais faire cela je vais tout bousiller je vais avoir exactement exactement et la grand-mère qui panique exactement elle se dit oh mon dieu et qu'est-ce qu'il va devenir et tout ça parce qu'elle a tous les clichés dont tu parlais avant tu vois tous les coups sont permis et machin enfin c'était pas de l'UMMA c'était de la boxe mais pour elle c'était la boxe c'était un truc de malade de voyou de loubard de bouson noir tu vois et donc pendant 4 ans je lui prends la tête je vais faire de la boxe je vais faire des sports de combat je vais faire machin je vais me taper machin ma grand-mère a dit mais non mais t'es fou tu vas faire du tennis tu vas faire du basket et donc elle t'es grande tu fais du basket et donc voilà exactement et plus je lui plus je lui prends la tête en fait et plus elle me sort cette phrase écoute on verra ça quand tu auras 18 ans tant que t'es pas majeur c'est moi qui décide même plus tard c'est elle qui décidait mais bon bref elle m'a sorti ça une fois elle m'a sorti deux fois ça y est c'est bon à mes 18 ans donc pendant pendant 4 ans je lui prends la tête pour qu'elle cède elle cède pas le jour de mes 18 ans j'étais bon mamie j'ai 18 ans avant ça j'ai bien parlé avec ma tante qui était j'ai eu 3 mères en fait j'ai eu ma grand-mère et ma tante qui ont été ma deuxième et ma troisième mère et donc ma tante elle était plus jeune elle était plus donc je lui ai parlé j'ai négocié d'abord avec ma tante pour qu'ensuite on soit deux contre un tu vois et donc à mes 18 ans ma grand-mère elle cède ok d'accord je vais t'inscrire dans le club de la ville alors il n'y avait il n'y avait pas la box que je voulais faire il y avait je voulais faire de la box thai parce que j'avais vu un film de Van Damme qui m'a j'étais enfin tout mon enfant j'ai été inspiré par des films aussi tu vois le côté quand on est gamin on est complètement influencé par ce qu'on regarde au cinéma et à la télé et donc j'avais été influencé par les Rockies par les Bruce Lee par les Jean-Claude Van Damme double détente voilà plus kickboxer et Bloodsport tu vois mais voilà c'était mes inspirations et donc en voyant au kickboxer je voulais faire de la box thai je voulais faire comme un tangpo et taper dans les murs et que ça s'effrite et tout ça et donc je prenais la tête à ma grand-mère et elle m'inscrit dans le seul le seul club sérieux de boxe pieds poings qui avait arrivé à ma maison et c'était une section de boxe française qui était tenue par Robert Paturel qui est une légende de la police nationale qui a été un membre fondateur du RAID et donc je débarque dans ce club-là avec avec ce mec-là tu vois l'incarnation du mal alpha tu vois c'est un mec costaud charismatique avec des anecdotes laisse tomber tu sais tu bois ces paroles tu vois pour toi c'est wow t'as 18 ans tu regardes c'est comme si tu regardes Dieu tu vois ce que je veux dire quand tu parles on écoute voilà exactement et puis il impose le respect non seulement par 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 sa prestance mais aussi parce que parce que il a un vécu le mec quand tu vois des documentaires sur le RAID tu vois les mecs en cagoule qui descendent en rappel la façade d'un immeuble pour tirer à la mitraillette et que t'as 18 ans et que ton coach ton entraîneur il te raconte ces anecdotes-là tu te dis wow ok d'accord c'est vu de l'intérieur de la cagoule voilà tu le prends pour un super héros le mec tu vois et en plus de ça j'avais pas de père donc donc si tu veux ça a été pour moi ça a été pendant une certaine période de ma vie ça a été l'exemple tu vois même si j'en ai jamais enfin j'en ai jamais parlé j'en ai parlé mais quand j'étais adulte et que j'avais les couilles de le dire mais mais à cet âge-là t'es le petit con tu le regardes admiratif mais tu veux pas faire le mec admiratif tu vois et et donc j'ai été influencé par ce mec-là tu vois qui était pour moi l'incarnation du du super héros du mal alpha et et je voulais devenir comme lui je voulais devenir un champion et même avant de m'inscrire chez lui je voulais déjà être champion de boxe donc ça fait que confirmer ce sentiment et dès le premier cours d'ailleurs je voulais être champion du monde je suis rentré à la maison j'ai vu ma grand-mère elle m'a dit alors comment ça s'est passé et je dis putain c'est ça que je veux faire c'est ma c'est ça que je veux mamie c'est ça que je veux faire je vais être champion du monde et donc ma grand-mère elle me regarde elle me dit qu'est-ce que tu me racontes champion du monde arrête arrête de faire le rêveur Cyril arrête revient sur terre les champions du monde il y en a il y en a sur les doigts d'une main c'est exception tu te rends pas compte de ce que tu me racontes Cyril et ça ça a eu un effet un effet double déjà déjà ça m'a énervé ça m'a énervé énormément qu'elle croit pas en moi tu vois et ça donnait du carburant à mon moteur mais en fait en fait les gens qui ont douté en moi à travers ma carrière n'ont fait qu'attiser le feu tu vois et ça c'est clair que c'est une phrase quand elle m'a dit ça j'avais 18 ans 30 ans plus tard je te ressors la même phrase et je le vis encore je me souviens de sa posture je me souviens de son langage corporel je me souviens que c'était pas du mépris mais c'était je le sentais je le sentais un peu comme ça tu vois je l'ai pris un peu comme ça en tout cas et ça a été un carburant énorme et il y a eu plusieurs carburants dans ma carrière à cette époque là ça a été ma grand-mère ce qu'elle pensait ce qu'elle pensait que je pouvais faire ou ne pas faire ma mère le fait d'imaginer que ma mère puisse voir mon évolution et puisse voir les différentes étapes et puisse me voir devenir champion ça ça a été un carburant énorme aussi et puis et puis vouloir rendre les gens fiers tu vois ma tante ma grand-mère ils suivaient les combats ? de loin parce qu'elles ne voulaient pas me voir me voir en action parce qu'elles avaient peur et elles suivaient bien sûr qu'elles suivaient ma grand-mère c'était ma ma fan numéro un ensuite quand je suis devenu champion tu vois d'ailleurs elle s'en vantait à tout le monde elle avait le t-shirt Cyril Diamaté elle avait tout elle avait tout les posters les machins les photos dédicacées et quand elle n'en avait plus les photos dédicacées c'est elle qui signait à ma place tu vois the snake donc voilà ça a été ça a été mon enfance et ça a été le début de ma carrière en fait et l'ego là-dedans parce qu'en fait ça fait appel à l'ego quand tu dis elle m'a pris de haut pas méprisé mais en disant ouais ça va et ça tu me disais que l'ego c'est vraiment quelque chose de central chez un sportif de haut niveau bien sûr et surtout dans les arts martiaux bien sûr et en France il y a vraiment cette mentalité cette pensée qui veut que pour être un grand champion on doit être humble on doit être il y a l'humilité enfin on mélange tout ça on mélange tout ça dans la tête des français tu ne peux pas être sûr de toi confiant et être avoir des prétentions et voilà et être et être un grand champion c'est pas possible c'est pour ça que le public français rejette Tony Yoka qui dit je vais être champion du monde et on le rejette parce que dans la tête des français il y a vraiment un problème avec l'ego alors que et je le dis à mes élèves l'ego c'est ce qui fait de toi ce que tu vas être tu vois tu ne peux pas prétendre devenir numéro 1 dans ton domaine peu importe le domaine tu ne peux pas prétendre devenir numéro 1 si c'est pas driver par ton ego sinon tu te contentes d'être numéro 30 tu te contentes d'être même dernier ça te suffit à partir du moment où tu tu vois tu as de quoi t'acheter une boîte de cassoulet le soir tu te contentes de ça tu te contentes du strict au minimum tu vois et l'ego c'est pas ça l'ego c'est au contraire l'ego tu veux te prouver à toi que tu peux arriver à faire telle ou telle chose et et donc moi j'ai jamais eu de problème avec avec le fait d'affirmer en tout cas ce que je voulais devenir ce que je voulais faire ce que je voulais accomplir et en France c'est vrai qu'il y a un problème avec ça il y a un problème de dire ouais je vais être numéro 1 je veux être champion je vais être ci je vais être ça il y a un vrai problème après Mohamed Ali quand il était encore Cassius Clay et qu'il disait je vais devenir champion du monde alors qu'il n'avait jamais touché un ring c'est pareil il était reçu avec beaucoup d'humour on va dire ouais c'est et des fois du mépris des fois du dédain pour moi on se dit bon le gars il veut mais enfin en termes de moyens et les ambitions il y a un décalage quoi ouais tu sais vu d'un oeil extérieur je pense que ma grand-mère quand elle me disait qu'il fallait que j'arrête d'être un rêveur elle était persuadée convaincue que je ne serais jamais champion du monde et je l'ai été quatre fois donc il y a ce que les gens peuvent croire ou percevoir de toi et penser de toi je suis sûr qu'elle était sincère je suis sûr qu'elle était convaincue ce n'était pas du tout quand elle me disait ça ce n'était pas ce n'était pas ce n'était pas pour me rabaisser c'est comme gagner au loto quoi c'est de dire bon ben je dirais je dirais même quand c'est un parent qui te le dit c'est souvent pour te protéger tu vois c'est un parent tu vois quand tu es quand tu es un gamin dans ta chambre et que tu es en train de répéter avec un faux micro devant le miroir en train de répéter des paroles de rap et que tu dis à tes parents que tu es un petit con de 16 ans et que tu dis à tes parents papa papa je vais devenir rappeur le réflexe premier du papa c'est de dire arrête tes conneries arrête de dire de la merde tu ne seras pas rappeur pour tout un tas de raisons mais aussi pour te préserver de tes ambitions de tes rêves des désillusions voilà exactement mais toi tu ne l'as pas vécu comme ça ouais mais il y a combien il y a combien d'enfants qui sont qui bifurquent tu vois il y a combien d'enfants qui rêvent d'être pilotes de chasse et qui le disent et qu'à un moment donné leurs parents disent écoute tu es gentil tu ne seras jamais pilote de chasse il y en a combien il y en a combien il y a combien d'ambitions qui sont qui sont anointies par des gens qui ne croient pas en toi ou qui ne te laissent pas en tout cas la possibilité d'explorer ce chemin tu vois parce que ce qu'il faut se dire aussi c'est que même si on l'explore c'est à dire qu'évidemment tout le monde ne va pas être champion du monde puisque par définition il n'y en a qu'un mais c'est un peu le si je te dis qu'est-ce que tu en penses à viser la lune vous finirez dans les étoiles c'est à dire que si on suit des objectifs très loin très fort très grand même si on ne les atteint pas parce qu'il y a un mec qui coigne plus fort et bien on accomplira d'autres choses ça nous grandit l'ambition bien sûr moi je préfère je préfère échouer échouer si je dis par exemple je vais aller je vais toucher le soleil même si ça ferait très chaud mais je préférais me dire je vais atteindre le soleil et puis n'atteindre que la lune tu vois plutôt que le mec qui dit je vais atteindre la lune parce que tu iras jamais jusqu'au soleil ça marche dans ce sens là tu vois et donc c'est pour ça dès le départ j'ai dit je vais être champion du monde parce que je voulais le maximum en fait je voulais même si mon ambition paraissait aux yeux de ma grand-mère complètement complètement ouf complètement irréaliste je voulais ce qu'il y avait et s'il y avait un championnat de l'univers j'aurais vu être champion de l'univers tu vois parce que c'est comme ça en fait tu veux être le number one qui a rêvé d'être le number poulidor tu vois ça fait pas rêver ça c'est aucun rêve là-dedans je vais être le vice-champion qu'est-ce que tu racontes d'ailleurs l'anecdote dans la tête d'un vrai champion être vice-champion ça n'existe pas tu vas pas te dire tu vas pas te vanter d'être numéro deux parce que il y a un champion et il y a un vice-champion tu vas pas te dire je suis été vice-champion du monde dans 1998 tu vois vice-champion ça rime à rien si tu dis ça c'est que t'es pas voué à être champion ça c'était l'aparté mais non je sais plus où j'en étais mais en gros voilà arrivé à un certain moment on parlait de l'ego à un certain moment ton ego c'est aussi un carburant c'est aussi ce qui te permet de te visualiser en tant que champion en tant que numérateur numéro un c'est aussi ce qui te permet de ne pas perdre ton objectif de vue tu vois parce que si t'as pas un ego qui te permet de te projeter dans un avenir et te projeter avec une évolution une évolution vraiment comment dirais-je radicale tu vois c'est ton ego qui te permet de faire ça sinon tu si t'as pas l'ego tu te vois faire une évolution comme ça tu vois alors que plus t'as de l'ego et plus tu te vois au sommet de la montagne qu'est-ce que t'as appris en termes de gestion de son mental justement avec cette figure d'autorité que t'as rencontré dans ton premier dojo un membre du raid un membre viril tu te dis c'est quoi être un bonhomme en fait j'avais l'exemple tu vois parce que les gens du raid sont des gens très calmes de sang froid et très précis c'est pas des têtes brûlées j'en connais pas des masses moi non plus ceux que j'ai rencontré grâce à Robert d'ailleurs et par la suite parce que j'en ai rencontré d'autres c'est toujours ce prototype là c'est clairement des mâles dominants entre guillemets mais qui sont posés qui n'ont pas des choses à se prouver qui n'ont plus des choses à se prouver et qui sont là et qui sont là pour le kiff parce que ça les passionne ce qu'ils font tu vois le mec qui est blasé de sa vie au raid il reste pas au raid tu vois ce que je veux dire il bifurque il va dans un autre truc machin tu vois donc moi j'avais vraiment l'exemple de Robert qui était encore une fois j'avais pas eu la figure père puisque je reviens en arrière je rembobine mais mon père a su que ma mère était malade avait une chumeur au cerveau et nous a quittés donc si tu veux j'avais l'exemple de ce qu'il faut pas être quand on est père et j'ai attendu longtemps avant d'avoir j'ai eu mon grand-père qui a été une figure paternelle aussi mais qui est mort quand j'avais 11 ans et ensuite est venu Robert tu vois qui était un personnage de film en fait et donc qui m'a qui m'a qui m'a redonné en j'ai pas dit en vie mais en tout cas qui m'a qui a été un en anglais c'est role model mais un modèle voilà tout simplement un modèle de ce qu'on doit être quand on est un mec tu vois courageux digne ouais tout ce que tout ce que tout ce que et toi qui entraîne des jeunes aujourd'hui comment qu'est-ce que tu leur dis comment tu fais pour passer d'une force brute et d'une énergie destructrice d'un adolescent qui a envie de tout péter à justement une énergie canalisée avec un gars qui sait réfléchir qui sait choisir ses objectifs qui sait comment ça se transforme ça comment c'est les armes martiaux comment tu leur dis assieds-toi je leur dis pas en fait c'est en pratiquant et c'est pour moi moi je dois je vais pas dire je dois tout parce que c'est pas vrai je dois énormément aux armes martiaux au sport de combat je dois énormément aux armes martiaux et au sport de combat c'est pour moi la meilleure école de la vie qui existe en tout cas que j'ai vu et je l'ai vécu je l'ai vécu en tant que coach parce que j'ai eu mon exemple à moi qui est comme tu disais le jeune con qui est rempli de choses d'énergie négative qui se canalise et qui devient un champion à respecter reconnu et qui ensuite transmet son savoir à d'autres c'est les armes martiaux qui m'ont qui m'ont qui m'ont permis de faire ça alors c'est quoi c'est la répétition c'est la précision c'est la discipline c'est tout un tas de choses après c'est c'est complexe mais et en tant que coach je l'ai vu opérer chez des centaines de personnes c'est pas que moi c'est l'opération c'est répété des centaines de fois devant mes yeux en tant que coach des petits cons qui viennent dans ma salle qui sont pas à l'heure ils sont pas à l'heure je suis en train de donner des directives je suis en train d'expliquer une technique et ça parle en même temps que moi donc et là tu réagis comment tu sais je pense que à l'époque celui qui faisait ça l'entraîneur il disait viens et puis c'est sur lui qui faisait les non j'ai pas il montrait les exercices avec le gars qui causait je pense que j'ai une autorité naturelle et j'ai pas besoin de taper quelqu'un en vrai très rarement ça m'est arrivé mais j'ai pas besoin de taper quelqu'un en vrai et je pense que il y a une hiérarchie dans la salle dans le dojo il y a des règles qui sont implicites il n'y a pas un écriteau quelque part tu ne dois pas parler en même temps que le coach machin truc il n'y a pas ça et très naturellement ils apprennent la discipline de toute façon ou ils apprennent la discipline ou ils se cassent et comme il y a beaucoup de gens qui restent quand même ils apprennent la discipline c'est à dire que le jeune con dont je parlais tout à l'heure qui vient chez moi qui n'a pas cette discipline ni à l'école ni chez lui avec ses parents parce que les parents ils ont abandonné depuis belle lurette il vient chez moi il a 18 ans 19 ans c'est le jeune comte du quartier qui a un petit peu la réputation d'être bagarreur et tout ça et très très vite il rentre dans les clous parce que dans le milieu martial et ça c'est on le voit pas dans la société moderne en tout cas il y a toujours la loi du plus fort il y a toujours la loi du si tu penses que ben non c'est pas vrai tu vas te faire casser la gueule tu vois et ça ça existe dans tous les dojos du monde c'est à dire que tu peux être un petit con penser que venir à la salle te la raconter parler en même temps que le prof même tu sais le défi du regard ou même le répondre au prof et le prof il va te regarder et toi même tu vas comprendre tout de suite que bon ok d'accord tu vas serrer les miches tu vois tu vas serrer les miches tu vas faire deux pas en arrière et tu vas dire ok donc peut-être qu'il faut que je fasse un peu attention quand même ici c'est pas comme à la maison c'est pas comme au lycée là aujourd'hui si je dis quelque chose on peut me péter la gueule tu vois et ça existe pas dans notre société ça existe très rarement la limite est bien délimitée et visible ouais elle est pas visible mais tu la sens en tout cas elle est palpable et très vite en fait très vite le jeune con qui a peut-être ce côté rebelle en lui dès le départ il se rend compte que ça n'a pas lieu d'être en fait tu vois parce que ni le coach ni ses assistants sont là pour pour se la raconter pour monter sur toi pour dominer ainsi de suite ils sont juste là pour transmettre un savoir et des valeurs qui font partie qui font partie complètement du milieu martial et du milieu des arts martiaux tu vois qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans la salle parce que c'est pas se battre parce que se battre on peut se battre si généralement c'est ça si ? ouais mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher de plus pourquoi ils se transforment il n'y a pas que se battre parce que pour taper sur des gens on peut le faire non c'est pas vrai je disais un truc tout à l'heure c'est que quand t'es jeune en fait t'es vachement influencé par ce que tu regardes à la télé ou dans les films et si t'es intéressé par les sports de combat c'est très souvent parce que t'as vu un film qui t'a intéressé aux sports de combat aux arts martiaux et le héros de ces films là c'est toujours le même mec c'est toujours le mâle alpha par excellence le mec courageux machin qui a pas peur il a il a 5 lascars devant lui il les tape sans même transpirer sans même sans même avoir peur et voilà et t'es bercé par cette image là du mâle alpha pendant toute ton toute ton adolescence en tout cas pendant pendant cette phase d'apprentissage de 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 ta vie où t'apprends ce qu'est un un homme entre guillemets tu vois et donc la première fois que tu rentres dans une salle de sport de combat c'est pas pour te défouler ou c'est pas pour apprendre à faire des coups de poing corrects c'est pour apprendre à péter la gueule à quelqu'un tu vois c'est pour apprendre à être dominant en fait et très vite en fait tu te fais embarquer dans un tu te fais embarquer dans une machine en fait tu vois tu te fais embarquer dans une machine où ce côté là cet objectif là tu le perds très vite en fait tu le perds très vite parce qu'après c'est autre chose ça devient ça devient j'ai envie j'ai envie de me surpasser j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller j'ai envie d'être d'être un meilleur combattant un meilleur le meilleur que et ton égo vient aussi t'aider parce que tu par exemple tu t'es inscrit avec ton meilleur pote et tu vois que ton meilleur pote il est meilleur que toi tu vois et qu'il progresse plus vite et bah ça va être une petite course mais c'est plus le même objectif que quand t'es arrivé au début tu vois est-ce qu'on peut dire au début que est-ce que si je reformule ça comme ça est-ce que ça va on a l'impression que les adversaires c'est les autres et quand on fait des arts martiaux on se rend compte que le premier adversaire c'est soi-même exactement et au lieu de vouloir cogner sur les autres on se forge soi-même on se cogne dessus exactement c'est exactement ça c'est une transformation de l'objectif au début tu veux tu veux tu veux dominer les autres tu veux apprendre à casser la gueule aux autres et c'est si t'es honnête si t'es honnête et t'as intellectualisé ta recherche du départ tu te rends compte qu'elle s'est transformée au début tu veux casser la gueule aux autres tu veux montrer que t'es t'es le meilleur et tout ça machin que t'existes aux autres exactement tu sais le gorille qui tape sa poitrine et puis après c'est pas les autres qui t'intéressent en fait c'est toi tu vois ce que toi tu peux ce que toi tu peux te prouver en fait tu vois en tout cas très souvent c'est une recherche du sens voilà exactement et donc le jeune le petit con qui a fait toute sa vie en tout cas il est arrivé à ses 18-19 ans en balayant l'autorité de côté la discipline de côté la ponctualité de côté le respect de côté pendant 18-19 ans il a mis tout ça de côté parce qu'il en veut aux autres il en veut aux autres il est plein de frustration il est plein de ceci il est plein de cela il rentre dans un contexte où son monde il est mis à l'envers tu vois il se rend compte que même même si c'est pas ce qu'il recherche ça lui fait du bien et que son objectif même s'il change ça lui fait du bien aussi tu vois et du coup comme je te disais tu te fais embarquer dans une machine et au bout de deux ans tu es là tu te dis oh putain j'ai changé mon objectif c'est plus le même maintenant je suis dans un milieu sain je ne mange plus de la même façon je suis avec des gens qui sont sains je ne suis plus en train de traîner dans le hall à 4h du mat avec des mecs qui sont en train de fumer des pétards à boire de la 8-6 à perdre ma vie je suis en train de faire quelque chose je me couche plus tôt parce que le lendemain je dois être en forme à la salle sinon je me fais péter la gueule et tout ça ça rentre dans un processus un recadrage en fait tout simplement c'est super intéressant et du coup si on en revient à toi tu arrives dans ce dojo tu as 18 ans tu découvres ce monde là et tu es en train de te transformer comment tu passes à la compétition le rapport à la compétition et à combien et tu rentres le 1er septembre en gros je rentre en septembre et en décembre je fais mon premier combat ah ouais donc au bout de 4 mois tu te sens chaud déjà ouais j'étais chaud bouillon parce qu'il y a un peu de technique il y a un peu de si tu veux de mes 14 à mes 18 ans j'ai acheté un sac j'ai pris un ballon de rugby parce qu'en Angleterre je faisais du rugby donc j'avais mon ballon de rugby que j'ai percé j'ai mis une corde autour et je l'ai suspendu à un arbre et je m'entraîne à faire des haïkis tu vois des coups de pied visage donc je les suspendais à la hauteur de mon visage et je m'entraîne à faire des coups de pied à la hauteur de mon visage et ça c'est pendant allez un an et demi deux ans tu vois avant que ma grand-mère cède et que je puisse m'inscrire donc tu ne partais pas de zéro en vrai je ne partais pas de zéro mais je n'avais pas de prof par contre tu vois donc c'était moi en train de regarder des magazines Karate Bushido des trucs à la télé ou des cassettes ou machin ou des cassettes des cassettes VHS ouais dans mon magnétoscope de l'époque et je regardais les Jackie Chan les comers donc tu n'avais pas les techniques de transmission de la force de la hanche au bras etc non je n'avais rien de ça c'était moi qui m'a inventé une life tu vois mais ça a servi un peu quand même oui ça a servi à entretenir le truc en tout cas et donc quand je commence quand je commence quand je commence la boxe j'en veux grave je veux tout de suite faire des combats d'ailleurs je prends la tête à mon prof quand est-ce que je pourrais combattre quand est-ce que je pourrais faire la et il voit que je suis déterminé tu vois il voit très vite que les deux cours ou les trois cours qu'il y avait qui proposait deux cours par semaine c'était pas suffisant donc il a demandé à un de ses assistants si je pouvais aller m'entraîner avec lui autre part dans une autre salle tu vois donc j'ai rajouté des entraînements à ceux qui me proposaient et j'en voulais encore plus tu vois donc je m'achetais je me suis acheté des petits poids qu'on mettait autour des chevilles je me baladais partout avec des poids de deux kilos aux jambes je faisais mon vélo je faisais mon VTT je prenais des bref j'étais à fond dedans et j'ai fait mon premier combat ouais 4 mois même pas 4 mois après avoir commencé et j'ai gagné mon premier combat ah ouais et c'était contre qui contre un débutant aussi ou c'était ouais c'est un mec qui avait alors il avait plus de bouteilles que moi puisqu'il avait ça faisait un bout de temps qu'il combattait mais ce que je retenais moi c'était sa prof c'était Danny Roca qui était une championne du monde de kickboxing une très grande combattante de l'époque et je me disais en gros à cet âge là quand tu débutes ta carrière en fait tu fais toujours un transfert c'est à dire que le fait que le coach l'entraîneur de mon futur adversaire était championne du monde je faisais un espèce de transfert alors qu'il est complètement débile mais mais tu le fais quand même tu vois donc tu dis il doit être super fort parce qu'il est entraîné par la championne du monde et je lui ai pété sa gueule donc ça ne voulait rien dire par contre j'ai été surpris par la douleur en fait la douleur si tu veux tu prends des low kicks tu es dans le feu de l'action dans les low kicks c'est des coups de pied dans les jambes si tu veux et tu es dans le feu de l'action tu es plein d'adrénaline de de peur de stress et tout ça donc tu sens pas tu sens pas la douleur sur le coup tu vois par contre le lendemain je boitais c'était un enfer quoi pour plier les jambes pour descendre les escaliers c'était incroyable j'avais mal partout et c'est la première fois de ma vie où je me dis putain mais ça ça fait vraiment mal les sports de combat j'ai pris cher ouais tu vois qu'est-ce que ça doit être l'autre en face ouais moi j'étais focalisé sur ma douleur tu vois l'autre il était sorti mais j'avais vraiment mal et là je me dis putain c'est dur quand même et puis après j'ai remis les couverts pas longtemps après j'ai fait mon prof il m'a inscrit au championnat de France amateur de kickboxing que j'ai gagné donc j'étais champion de France la première année en fait la première année ouais amateur et puis après j'ai enchaîné avec championnat de France semi-pro tout le cursus quoi tu vois et c'était c'était le début le début de mon chemin vers vers mon objectif en fait donc là t'es toujours dans ta discipline c'est du muay thai que tu faisais ? là c'était kickboxing kickboxing je faisais les deux ouais et au bout d'un an déjà t'as ton premier titre de champion de France champion de France ouais et qu'est-ce que l'année suivante qu'est-ce tu fais ? tu te dis aller après tu montes d'une classe c'était amateur donc là je passe semi-pro et qui passe ? comment ça marche justement ces trucs-là ? parce qu'il n'y a pas tu sais au foot t'as des équipes on fait une grille et puis hop ils s'éliminent et puis c'est automatique t'arrives premier quand t'as éliminé tous les gars il y a un ange de plein de trucs on va dire que la fédération elle a dans ses registres qui fait quoi c'est-à-dire que tu peux pas passer d'amateur ou zéro combat amateur à professionnel directement en faisant les championnats du monde donc il y a tout un tas de trucs qu'il faut montrer qu'il t'as un certain niveau quand même mais comme j'avais été champion de France amateur la première année et que en tout cas les officiels la fédération me connaissait et que mon prof a voulu que je passe semi-pro l'année d'après voilà ça s'est fait naturellement donc c'est la fédération qui décide en accord avec ton c'est mon prof qui juge de mon niveau et qui propose mon nom pour les championnats de France semi-pro l'année d'après généralement quand t'as été champion de France en classe C avant c'était classe C amateur classe B semi-pro classe A professionnel donc quand t'as été champion de France classe C une année logiquement t'as le droit à être à passer classe B ouais classe B et c'est combien de matchs pour arriver à être champion de France ? ça dépend de plein de trucs ça c'est complètement aléatoire à cette époque là c'est pour être champion de France il faut casser le dernier champion de France c'est quoi le critère ? non non pas du tout t'as un tournoi t'as un tournoi et tu passes les tours moi j'étais dans une catégorie qui était un peu mal desservie on va dire j'étais en moins de 86 kilos et il n'y avait pas grand monde en fait donc chez les amateurs t'as un peu de monde donc t'as peut-être deux trois combats à faire pour être trois combats à faire pour être champion de France l'année d'après en classe B t'as peut-être trois ou deux combats à faire et puis pour être champion de France classe A pareil t'avais trois ou deux combats à faire c'était pas grand chose et comment t'arrives à ces deux ou trois combats ? tu t'inscris au champion de France ouais donc t'as peut-être un championnat t'as peut-être deux combats à faire régional et suivant le nombre de personnes qu'il y a dans dans ta poule en finale ou deux combats ou tu vois c'est aléatoire et faut pas oublier donc tu te bats pas contre tout le monde donc du coup c'est quoi t'es nommé t'es gagné au point t'as des points et c'est celui qui a le plus de points qui est champion de France ? c'est celui qui gagne la finale tu te retrouves en finale avec le mec qui a fait son parcours de son côté et tout ça tu te retrouves en finale et puis celui qui bat l'autre devient champion tu vois et faut savoir aussi qu'en amateur il y a aussi beaucoup de désistements c'est à dire que psychologiquement t'es pas encore formé psychologiquement t'es pas encore on va dire tu t'es pas encore endurci donc il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent au championnat et puis qui sont pas là le jour du combat ce qu'on peut comprendre c'est là où tu vois si t'es fait pour ça ou pas quand tu te dis j'ai pas envie de me faire déboîter c'est qu'il faut faire autre chose peut-être et du coup champion de France c'est la deuxième année alors t'es arrivé en classe B et là pareil champion de France tous donc troisième année classe A non troisième année qu'est-ce qui s'est passé troisième année je sais plus ce que j'ai fait troisième année j'ai continué les combats mais j'ai moins combattu je ne sais plus pourquoi j'étais à la fac il y avait peut-être une histoire de fac ouais ma grand-mère qui me saoulait un doc d'anglais j'ai fait tu étais déjà bilingue ouais mais bon un doc d'anglais il faut être capable de faire de la traduction il y a tout un tas de trucs que tu ne fais pas quand tu es bilingue mais tu n'es pas allé au plus facile en disant je suis déjà bilingue doc d'anglais j'aurais eu le temps de m'entraîner à côté c'est un peu ça je me disais que c'était le fait d'être bilingue ça allait être suffisant mais en fait il y a plein d'autres choses que tu dois ce que tu dois connaître aussi en plus de savoir parler la deuxième langue tu vois il y a tout un tas de trucs et puis il y a de la littérature j'ai étudié la littérature anglaise du 17ème siècle je peux dire ça te plaisait ? non pas du tout à l'époque je disais je disais enfin ce que je disais c'était des biographies et des trucs qui traitaient les arts martiaux tu vois Miyamoto Musashi un des plus grands samouraïs enfin le plus grand samouraïs de tous les temps qui a aussi écrit des choses qui sont remarquables et qui sont utilisées dans le monde du l'entrepreneuriat notamment mais non je lisais des trucs qui touchaient à mon univers tout ce qui était en dehors de mon univers ne m'intéressait pas les taos de Bruce Lee voilà les écrits de Bruce Lee voilà plein de trucs qui étaient qui étaient en rapport avec t'es arrivé à raccrocher ça à ton doc d'anglais quoi non c'est plutôt le contraire j'avais du mal à raccrocher le doc d'anglais à ma vie à moi tu vois parce que j'avais pas du tout des objectifs dans dans le monde académique ouais le monde académique ça c'était ma grand-mère je faisais ça c'était complètement ma grand-mère qui je voulais faire plaisir à ma grand-mère elle a eu raison de te forcer à aller bouquiner un peu à la fac ou finalement bon c'est je veux pas dire que ça ça a pas servi ça ça a permis d'entretenir mon anglais déjà parce que quand tu reviens d'Angleterre à 14 ans et que tu parles plus anglais tous les jours tu peux le perdre très facilement et après et puis aussi à 14 ans t'as pas un anglais t'as un anglais de gamin de 14 ans tu vois donc c'est pas non plus ça casse pas ça casse pas la baraque quoi tu vois donc il fallait l'entretenir il fallait que je continue à progresser dans cette langue et donc la fac m'a aidé la fac m'a aidé même si c'est vrai que quand je lisais je lisais en anglais tu vois pour justement entretenir j'ai toujours ce souci d'entretenir ma deuxième langue et alors du coup la troisième année il se passe rien non j'ai combattu mais j'ai pas fait de championnat de France d'accord j'ai fait des combats droite à gauche mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait des championnats de France et ensuite là par contre après ça part pas tout de suite non j'ai eu une année ou deux où si tu veux mon coach alors pas le premier pas Robert mais mon coach on va dire de compétition c'est à dire le bras droit de Robert et qui m'a qui m'a ensuite pris sous son aile a eu des problèmes des soucis perso qui ont interféré après avec avec la salle tu vois donc il était moins présent et quand il était présent il était moins dedans et moi j'avais la fac en même temps à côté donc ça plus ça a fait que j'ai délaissé ma carrière et je m'entraînais plus plus comme avant pendant 2-3 ans tu vois je me focalisais sur la fac j'essayais aussi je profitais de mon enfance entre guillemets tu vois et et donc pendant 2-3 ans j'ai pas fait j'ai pas fait grand chose et puis après ça m'a ça m'a retitillé tu vois j'avais j'avais la vingtaine passée ça ouais j'avais 22 ans je crois 22-23 ans et de nouveau ça il fallait que je je remontais ouais je remontais et j'avais toujours gardé cet objectif là en tête champion du monde il fallait absolument que je devienne champion du monde tu vois donc ça ça m'avait jamais quitté alors quand est-ce que ça démarre le premier titre de champion du monde alors c'est marrant parce que donc il y a eu une espèce de pause pendant 2-3 ans parce que mon coach était plus aussi impliqué et que moi j'étais plus impliqué à la fac et comme je t'ai dit de nouveau ça me retitille tu vois t'as envie de retourner au combat t'as envie de reprendre le chemin vers ton objectif et mon coach comme il était vraiment à l'ouest à ce moment là il ne trouvait plus de combat donc j'avais plus de combat et je lisais assidûment le seul magazine de l'époque qui s'appelait Karate Bushido qui était une institution dans le monde martial français tout le monde achetait Karate Bushido et dedans il y avait une pub pour un tournoi international de lutte contact alors la lutte contact c'était du MMA sauf qu'il n'y avait pas les frappes au sol donc debout c'est de la boxe pied-point c'est des projections c'est de la lutte c'est du judo debout et au sol t'as pas le droit de faire des t'as pas le droit de frapper par contre t'as le droit aux soumissions t'as le droit aux clés de membres aux étranglements ainsi de suite et c'est ce qui se rapprochait le plus de ce qui se passait aux Etats-Unis qui me fascinait c'était l'UFC tu vois donc les premiers UFC c'était en 93 donc ça faisait quelques années déjà que je regardais les UFC et que j'étais fasciné par ce monde là tu vois ces combats en cage avec des techniques complètement complètement folles et donc je vois cette pub dans un magazine où ils vont faire un tournoi international d'un truc qui se rapproche de l'UFC tu vois donc je regarde ça je me dis mon dieu qu'est-ce que c'est que ça et je vois des je vois des noms un petit peu des mecs qui allaient participer donc il y avait des champions du monde de kickboxing il y avait des karatéka ceinture noire des légendes il y avait des judokas il y avait tout le monde qui allait se rencontrer dans ce tournant et il y avait une application donc tu pouvais envoyer envoyer ton nom et puis et puis un jury qui allait déterminer si tu pouvais ou non faire partie de du panel tu vois et avec deux titres de champion de France ça devait le faire voilà en fait c'est ça donc je me dis je suis champion de France peut-être que si j'envoie ma candidature ils vont me prendre tu vois sans trop sans trop y croire tu vois je me dis ouais il y a des champions du monde donc champion de France semi-pro peut-être que c'est pas assez assez balèze tu vois et j'envoie mon truc et j'attends tous les jours je vais voir parce qu'il n'y avait pas d'email donc je vais à la boîte aux lettres tous les jours pour voir si je suis reçu ou pas et je reçois une lettre et je suis reçu donc je fais partie du il y a un autre truc c'est que la catégorie de poids c'était plus de 85 kilos et illimité donc c'était un truc qui était complètement ouf parce que moi j'étais encore dans les catégories je crois que je faisais 88 kilos si tu veux mais c'est pas pareil quand tu fais 88 kilos et t'affrontes un mec de 115 kilos ou 120 kilos normalement ça marche pas c'est une grosse marge d'écart et donc malgré ça je me disais c'est pas grave j'ai envie de le faire donc j'envoie ma candidature ça revient positif donc je fais la fête je suis super content enfin je vais pouvoir me mesurer face à des champions des machins des noms des noms qui étaient connus en plus en France tu vois et en plus sur une grosse scène tu vois c'était au palais des sports d'Orléans il y allait avoir des milliers de personnes moi j'avais l'habitude des petites salles de championnats régionaux et championnats de France où il y avait personne dans les gradins tu vois et donc donc je m'inscris là-dedans je dis à mon coach voilà je me suis inscrit là-dedans j'avais envie de recombattre et tout ça qu'est-ce que tu en penses et me dire oh putain t'es con il y a des t'as vu il y a quand même des gros noms il y a des champions du monde c'est un peu just et tout ça tu vois moi je cautionne pas je cautionne pas je pense que c'est un peu trop tôt pour toi c'est quoi le risque ? bah que tu te fasses péter la gueule tu vois tout simplement c'est il jugeait que j'avais pas le niveau il pensait que j'avais pas le niveau pour affronter les champions du monde reconnus des mecs qui étaient cotés tu vois et donc donc il me dit ouais je cautionne pas si tu y vas c'est sans moi donc j'étais très déçu très très déçu de sa part mais en même temps ça me donne tu vois ça me donne un coup de bouche je dis ah ouais je crois que j'ai pas assez de niveau et donc je pars là-bas avec mon meilleur pote et ma copine tu vois donc j'ai pas de coach j'ai mon meilleur pote qui connait rien au sport de combat et ma meuf qui connait encore moins au sport de combat et je débarque là-bas on va à la conférence de presse donc zéro préparation quoi enfin c'est de la personnelle mais pas d'entourage pas d'entourage et donc je débarque à la conférence de presse et moi à l'époque je m'habillais j'avais toujours des j'étais toujours habillé en basketteur tu vois j'avais maillot les survêtements de basketteur le sac de basketteur tout le monde me prenait pour un basketteur parce que je faisais deux mètres métis longiligne c'est un basketteur tu vois et je débarque là-bas à la conférence de presse donc je ressemble à un basketteur et je cherche un petit peu où ça se passe je suis un peu à la bourre il y a les caméras de je ne sais plus quelle télé France 3 je crois d'ailleurs je débarque et on me dit ouais le match de basket c'est là-bas vous êtes trompé et tout non je viens pour les sports de combat ah bon ok vas-y assieds-toi là et donc j'arrive un petit peu à la bourre ils sont déjà ils sont en train de faire le tirage au sort de savoir qui va rencontrer qui et donc on arrive au poids lourd le premier nom qui sort c'est le mien tu vois il sort le oh d'accord et le deuxième nom qui sort donc mon adversaire c'est le favori du tournoi c'est un mec champion du monde de kickboxing qui vient d'être finaliste du premier qu'un à Bercy face à Rob Kamann donc qui a fait une grosse performance comment il s'appelle ? Jérôme Turcan et je dois me taper lui contre lui au premier tournoi en entrée voilà en entrée en apéritif en appétiseur justement le mec justement le mec mon coach disait qui était trop fort pour moi tu vois donc je me le tape au premier tour et j'ai toujours pas de coach j'ai toujours un machin et on va dans les vestiaires donc le jour le lendemain on fait la pesée on fait le face à face le lendemain j'arrive dans le vestiaire et je vois que je partage le vestiaire avec une écurie qui était très connue à l'époque qui s'appelait Haute Tension et il y a un mec qui est dans mon vestiaire qui s'appelle Aurélien Duart si tu veux c'est la version de moi mais la catégorie d'en dessous qui ressemble à un basketeur métis longiligne il vient de la boxe pied-point il se retrouve dans le même tournoi mais dans la catégorie d'en dessous tu vois et j'ai putain en dessous de 85 kilos voilà le hasard fait bien les choses donc je suis parti voir son entraîneur qui s'appelle Jean-Marie Marché qui était aussi très connu à l'époque je lui explique le truc je me suis inscrit au truc un peu tout seul je suis venu avec mon meilleur pote et ma meuf mais je n'ai pas de coach est-ce que ça te dérange de me coacher il me regarde tu vois le grand dadet de quoi il me parle celui-là il me parle vite fait avec Aurélien ouais ouais vas-y si t'as personne vas-y on va te coacher c'est cool c'est cool donc il m'échauffe vite fait et je vois que ce qu'il voit ça le rassure et donc je fais mon premier combat face à Jérôme Turcan que je bats je bats au point combat difficile ? non pas super difficile franchement pas super difficile donc t'étais pas trop abîmé à la sortie du combat non pas du tout même tu vois il m'a presque pas touché on va dire je l'ai dominé tu vois deuxième tour je rencontre un karatéka qui fait 115 ou 120 kg karatéka karaté Kyokushinkai et c'était le plus lourd du tournoi d'ailleurs et je le rencontre et je le mets KO et j'arrive en finale face au seul mec qui était vraiment hybride dans son style c'est à dire qui venait du Pancras donc lui logiquement il avait et de la boxe et du sol pour l'instant j'avais rencontré que deux strikers donc et je rencontre un mec qui est arrivé en finale face à moi et lui il a déjà des victoires par soumission tu vois donc je me dis oh putain ça va être compliqué cette histoire il va chercher à me mettre au sol et à me plier en quatre exactement donc je me dis lui il faut se méfier ça va pas se passer que debout et effectivement il m'a amené il m'a amené au sol plusieurs fois j'ai bloqué son travail au sol et debout par contre je l'ai dominé et je remporte le tournoi c'était mon premier gros tournoi et ça a ouvert la porte à la suite en fait et là tu étais quoi champion du monde ? non non c'était un tournoi international mais il n'y avait pas de titre en jeu tu vois par contre suite à ce tournoi à cette victoire j'ai fait la première couverture d'un magazine de ma carrière et ça m'a permis d'être reconnu parce que j'avais rencontré des mecs qui étaient connus et je les avais battus alors que personne ne me connaissait et puis aussi Jean-Marie Merchie qui m'a proposé de venir m'entraîner chez lui parce qu'il a bien vu que je n'avais pas de coach finalement finalement c'est pas si mal donc du coup il te propose de me réconner l'année d'après je fais mon premier championnat du monde c'était une coupe du monde que je gagne d'ailleurs et voilà ça a été le et là tu es toujours dans ton sport de référence pour l'instant et tu fais combien de coupe du monde dans ton sport de référence alors non l'année d'après c'est encore une formule hybride c'était un tournoi à Chicago c'était mon premier ma première fois aux Etats-Unis d'ailleurs et c'était un tournoi hybride de karaté de karaté shidokan ça s'appelle ils appelaient ça le triathlon des arts martiaux parce que t'avais t'avais un tournoi donc t'avais plusieurs adversaires dans la même journée à affronter dans la même journée ouais et dans les par adversaires t'avais trois styles il fallait que tu l'affrontes en règle de karaté kyukushinkai donc en kimono avec les mains nues t'as pas le droit de frapper au poing au visage mais t'as le droit au coup de genou à la tête coup de pied à la tête les coups de poing au corps et dans les membres mais sans les gants tu vois donc ça c'est pendant deux rounds ensuite tu fais deux rounds de boxe thai donc t'enlèves tu mets ton kimono tu mets les gants de boxe et tu fais de la boxe thai avec le même adversaire pendant deux rounds et s'il n'y a toujours pas de vainqueur il n'y a pas eu de chaos ou de blessure tu fais deux rounds de MMA à la fin donc t'enlèves les gants de boxe tu mets des gants de MMA et tu fais deux rounds de MMA avec le même adversaire et t'as trois à quatre adversaires dans la journée ce qui est quand même compliqué d'enchaîner trois à quatre personnes dans la journée parce que t'as été ruiné à la fin bah ouais déjà le premier round enfin le premier combat t'es déjà esquinté de partout tu vois t'as les mains en feu t'as les tibes en feu t'as des hématomes partout des échymos partout t'es pas bien t'as encore trois adversaires ou deux adversaires après tu me diras ils sont dans le même état les autres ouais mais bon pour peu qu'il ait un combat facile tu vois son premier combat il met son adversaire KO rapidement ça déséquilibre ouais tout de suite c'est déséquilibré donc ça c'est le tournoi que j'ai gagné l'année après c'était la coupe du monde et le but du jeu c'est de terminer les combats le plus vite possible c'est ça c'est ça le truc pour pas s'user voilà donc ça ça a été ma coupe du monde ça a été mon premier ma première consécration mondiale parce que j'ai été je suis passé sur ESPN qui était la la première chaire la première la première chaîne sportive au monde une grosse chaîne sportive américaine qui est regardée par des je sais pas combien de millions de téléspectateurs donc je suis passé d'illustre inconnue de sa banlieue parisienne à aller à mon tournoi à Orléans gagner le tournoi à Orléans un an après aller à Chicago et gagner la coupe du monde à Chicago et devenir tout de suite une référence on va dire et alors c'est une coupe du monde mais dans quelle discipline pour toi tu la classes au karaté muay thai bah c'est difficile de un peu tout ouais c'est un mélange en fait c'était vraiment un mélange c'était un triathlon des armes à souïes ils s'appelaient ça et c'était vraiment c'était dur dur psychologiquement tu l'as ressenti ça ah ouais parce que pendant des semaines voire des mois après j'avais encore les séquelles des combats tu vois ah oui la récupération c'est le plus moins vite ouais ouais j'avais des j'avais des des épanchements aux mains pendant des semaines donc mes mains elles ressemblaient à des c'est comme si j'avais des pieds beaux aux mains tu vois j'avais ouais des mains déformées en fait et ça vaut le coup du coup une compétition comme ça ouais ça vaut le coup ça vaut le coup parce que quand t'es jeune compétiteur et que tu rêves de devenir champion du monde t'es à ça de devenir champion du monde t'as fait une coupe du monde et t'as gagné la coupe du monde donc t'es à ça de devenir champion du monde et on te considère et on te considère comme comme étant un champion du monde puisque t'as gagné une coupe du monde avec les meilleurs combattants du monde du monde entier tu vois et du coup indifféremment non là il y avait des catégories de poids qui étaient un peu plus respectables non 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 là c'était encore une fois c'était plus de 85 kg donc si tu veux en finale je rencontre un mec qui faisait 107 kg moi j'en faisais 88 tu vois c'est énorme il y avait une grosse différence de poids tu vois et donc et donc quand tu quand tu tu fais ce ce parcours de ouf et que t'as 23 ans tu vois et que tu deviens champion de ce tournoi là donc vainqueur de la coupe du monde face à des mecs qui ont plus de bouteilles qui ont des années et des années d'expérience qui sont champions du monde reconnus et qui sont plus lourds que toi en plus de ça et que toi tu fais un tournoi où tu fais 3 combats 3 victoires par KO et que t'es reconnu du jour au lendemain bah ça te rassure tu vois tu te dis je me suis pas je me suis pas fourvoyé j'ai eu raison de croire en moi donc ça c'est le premier titre et après il y en a eu d'autres l'année d'après je suis devenu champion du monde et l'année d'après aussi et l'année d'après là aussi et ça s'arrête quand voilà j'étais 4 fois champion du monde et 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 en fait après très vite en fait ce que je visais en fait depuis le début c'était mon titre de champion du monde de boxe thaïlandaise tu vois parce que pour moi c'était Tangpo voilà exactement c'était Tangpo tu vois donc je voulais devenir champion du monde de boxe thaï et je voulais absolument ressembler à mon héros du film kickboxer le Jean-Claude le Jean-Claude que j'ai rencontré par la ah ouais excellent et alors il a encore toute sa tête bah tu vois alors c'est un mec qui est il a 60 ans donc maintenant il a ouais il doit avoir 60 ans il doit avoir 60 ans c'est un mec que j'admire énormément parce que même s'il a un petit grain de folie je pense que je vais pas parler de son époque sous stupéfiant parce que là il était complètement barré mais je vais parler de sa philosophie de vie et sa vision de la vie même s'il s'exprime de façon très allégorique ouais excentrique c'est pas con ce qu'il dit tu vois c'est pas con ce qu'il dit alors encore une fois je vais pas parler de son époque où il était il planait complet je vais parler de son époque après et même s'il s'exprime ouais c'est bizarre des fois ce qu'il dit parce qu'en fait lui c'est pas un combattant c'est un acteur ouais c'est un acteur il a jamais fait de c'est un artiste voilà c'est ça c'est un artiste il est très loin de toi en réalité parce que t'es beaucoup plus proche des personnages qu'il jouait que lui oui parce qu'il en avait le physique mais ça aurait pas duré longtemps si vous aviez si on avait combattu ensemble je pense pas que ça aurait duré longtemps mais parce que c'est pas un combattant c'est un artiste c'est un acteur ouais c'est un acteur mais c'est mais tu vois j'en parle régulièrement je dépass régulièrement sur sur le personnage Bruce Lee parce que sur la j'ai même des très bons potes à moi qui qui m'enchauffait une fois en me disant ouais mais Bruce Lee il t'aurait défoncé si tu l'avais croisé mais il était tout léger je crois il faisait moins de kilos il faisait 60 kilos c'était une crotte de pif tu vois avec tout le respect que je lui dois tu vois même lui avait dit je crois Mohamed Ali si je l'avais rencontré il m'aurait cassé en deux parce que voilà le poids est très important et puis c'était une crevette ouais non c'est sacrée crevette c'est pas c'est pas une question d'être le gabarit à un moment donné c'est être proche de la réalité ou pas tu vois c'est d'être plus t'es proche de la réalité et moins et moins et moins c'est une question de catégorie ou de machin par exemple tu parlais de Mohamed Ali bah Bruce Lee avait plus de chances de battre Mohamed Ali qu'il aurait de battre un combattant de MMA à l'heure actuelle ah vas-y explique bah parce que c'est Mohamed Ali c'est quand même quelque chose ouais mais il était limité c'est à dire bah sa technique il se sert que des points ah oui oui tu vois donc c'est donc donc c'est c'est trop limité en fait Mohamed Ali il était c'était un dieu vivant une légende dans son sport de prédilection qui est la boxe anglaise mais la boxe anglaise c'est deux armes c'était deux points et tout ce qui est en dehors de ça donne un avantage à l'autre c'est à dire que un judoka par exemple un judoka rencontre Mohamed Ali dans la rue tu vois il se chauffe d'accord il se chauffe ils sont habillés il se chauffe le judoka aura plus de chances de casser par exemple ils sont dans une rame de métro d'accord et ils doivent se taper le judoka même peu importe son gabarit même un judoka de 75 kilos alors que Mohamed Ali en faisait 20 plus voire 25 le judoka aurait eu plus de facilité à casser la distance attraper Mohamed Ali lui faire une projection de fou le planter sur sa tête et le mettre KO et l'immobiliser au sol et le mettre KO que Mohamed Ali avait de chances de mettre un coup de poing et le mettre KO est-ce que c'est logique ce que je raconte oui parce que c'est une question de technique et d'espace d'espace de technique de possibilité de technique c'est à dire qu'une fois que tu as collé le boxeur contre un mur et que lui il met ses mains sur tes vêtements le boxeur la machine à laver se met en route la machine à laver elle se met en route et t'as beau être Mohamed Ali t'as beau être une légende l'icône de machin bam t'es la première finie tu vois donc ça c'est la réalité ça c'est on n'est plus dans le fantasme on n'est plus dans le cinéma on n'est plus dans le ouais mais c'est Mohamed Ali il y a les réputations il y a l'aura il y a tout un tas de choses il y a le nom l'importance de ton nom et il y a la réalité du combat et et j'en reviens à Bruce Lee si tu veux Bruce Lee c'était surtout après sa mort c'est devenu une légende tu vois mais c'était pas un combattant c'est à dire que il y a tout un tas de légendes qui l'entourent il a fait des combats Bruce Lee non jamais non il n'a pas fait de combat oh merde alors je croyais j'étais sûr qu'il avait fait des combats non il a fait il a fait des combats de rue mais dans ouais bah ça tu peux tout dire en fait tu peux tout dire tu peux dire ouais moi aussi j'ai fait des combats de rue il a monté son dojo il a créé le Jeet Kundo il a créé tu peux créer tout un tas de choses tu peux créer du Taibo je crée le Taibo tu vois ce que je veux dire est-ce que créer un dojo et créer un style te raccroche à une réalité qui est celle du combat non non mais je suis sûr qu'il avait fait des combats moi non il n'a pas fait de combats encore une fois il y a plein d'anecdotes qui l'entourent sur certains tournages des cascadeurs qui l'ont provoqué il l'aurait il l'aurait il serait il serait affronté il aurait relevé le défi du cascadeur il lui aurait botté les fesses et tout ça ça n'empêche que même si c'est vrai même si c'est vrai c'est un cascadeur tu vois même si c'est vrai et tu as été cascadeur oui j'ai fait la cascade encore une fois on n'est pas dans le combat on n'est pas dans le combat il y a pour moi encore une fois je respecte pour moi celui qui a le plus apporté au sport de combat et aux arts martiaux de l'histoire des sports de combat et de l'histoire des arts martiaux c'est Bruce Lee tu l'as beaucoup lu tu l'as admiré oui bien sûr mais ça n'est pas un combattant même si c'est lui qui a le plus apporté il est quand même un peu plus que Jean-Claude beaucoup plus que Jean-Claude c'était pas un culturiste Bruce Lee non non c'était un mec qui était encore une fois il y a beaucoup de choses que j'ai lues théoriciens qui théoriquement sont très justes par rapport au combat qui sont extrêmement justes mais je suis trop cartésien pour me dire les légendes sont vraies en fait il aurait fallu qu'il y ait des preuves en fait de son efficacité en combat et je ne les ai pas vus et t'as pas t'as sûrement dû vouloir apprendre toi le Jeet Kune Do donc l'art martial qu'il a créé non pour voir si ça marche non parce que parce qu'il y a des choses qui sont qui sont qui sont fausses tu vois il y a des choses qui sont fausses dans le Jeet Kune Do notamment les postures notamment les positions de main notamment certaines certaines techniques des enchaînements qui sont complètement irréalistes qui sont qui sont et ça c'est le côté artiste ah merde alors moi j'avais des livres et tout j'étais à fond quand j'étais gamin attention il y a des encore une fois il y a des préceptes qui sont mis en avant dans ces écritures qui sont très justes mais théoriquement mais qui sont dans la pratique qui sont qui sont irréalistes ça marche pas quoi quand on fait ça marche pas et c'est là que tu te dis il a pas dû faire parce que sinon il aurait vu que ça marchait pas comme ça en vrai exactement le Jeet Kune Do j'en veux pour preuve à l'UFC qui est le laboratoire en temps réel le plus abouti dans le sport de combat et dans les armations en général parce que t'as l'air de faire à peu près ce que tu veux à peu près il n'y a pas de Jeet Kune Do de Bruce Lee il n'y a pas de Krav Maga des Israéliens il n'y a pas de Penchak Silla des Indonésiens il n'y a pas tous ces trucs qui sont qui sont réputés être à Krav Maga les Israéliens ils s'en servent c'est pas un truc c'est pas un truc de danseuse ils s'en servent sur qui ? à quel moment ? et dans quel contexte ? d'accord donc ça aussi ? ouais si t'es tu sais si t'as un fusil d'assaut t'as un fusil d'assaut sur toi des 9 mm et que t'as tes collègues à côté de toi ils sont 5 ou 6 et que tu te fais agresser par quelqu'un qui a une lame qui a une arme blanche je suis pas sûr qu'il y ait besoin de montrer des prouesses martiales tu vois hallucinantes tu vois encore une fois tu vois c'est le combat le combat le combat c'est le combat tu vois il y a si t'abordes ça d'une façon très scientifique tu vois le combat c'est le combat le combat le résultat c'est qui gagne à la fin et qui gagne ça veut dire qui est en meilleure santé tu vois qui est en meilleure santé qui est hors danger tu vois qui est en meilleure santé qui est hors danger c'est ça le résultat d'un affrontement tu vois c'est ça qui compte oui parce que l'aïkido le jujitsu le karaté c'était fait pour tuer à la base sans trop se tu sais encore une fois il y a les légendes et il y a la vérité oh merde ils vont tous y passer non mais c'est passionnant parce que dans le karaté il y a un truc qui s'appelle le kiaï le cri qui tue je suis désolé un cri n'a jamais tué qui que ce soit tu peux me crier dans la gueule le plus fort possible de la façon dont tu veux je vais quand même pas mourir ça marche que dans les films exactement donc chaque tu vois il y a l'aura le mysticisme qui entoure les arts martiaux c'est quelque chose qui m'a toujours fait halluciner en fait plus tu découvres le combat et encore une fois le vrai combat ce qui est vrai dans le combat c'est à dire le résultat obtenu à la fin et plus tu te rends compte qu'il y a plein de trucs mystiques qui sont pas vrais en fait mais c'est marrant parce que le judo par exemple c'est Jigoro Kano qui l'a inventé et ça a été inventé toute pièce au 20ème siècle et donc c'est pas un truc ancestral le judo contrairement c'est une combinaison d'aïkido et jujitsu si je dis pas trop de conneries et ça a été fait justement pour que les participants ils se tuent pas à la base son ambition à Jigoro Kano c'était de dire bon les arts martiaux c'est super on apprend plein de trucs mais voilà c'est ça pour éviter qu'il y ait des morts parce que ça le fait pas aux Jeux Olympiques et pour autant t'es en train de me dire que le judo c'est le truc le plus efficace en combat alors je dis pas que c'est le plus efficace je dis que c'est beaucoup plus efficace dans certains contextes que la boxe anglaise alors que c'est pas du tout ancestral c'est un machin fabriqué au XXème siècle ça nique tout non parce que tu prends l'enveloppe en fait l'enveloppe oui il y avait pas de ceinture de couleur oui les mecs qui se tapaient à la base il y avait pas de kimono blanc oui le nom ça s'appelait pas judo c'était autre chose mais les projections qui sont utilisées ça a toujours ça c'est je vais pas te dire des sottises mais ça a existé depuis très très longtemps la lutte les projections d'ailleurs il y a énormément de projections de lutte qui ressemblent aux projections de judo il y en a énormément pourtant il y en a un qui vient de l'Asie du Japon et l'autre qui vient de l'époque de la Grèce antique et la romantique donc si tu retrouves une base physiologique où tu te dis la vérité est là la vérité est là ça s'est développé là-bas à des milliers de kilomètres et ils retrouvent à peu près les mêmes choses la différence est que les prises ne sont pas les mêmes parce que là-bas ils étaient habillés et là-bas ils étaient à poil en string il fait 35 degrés en Grèce et huilés en plus ça ne facilite pas les mêmes choses et le kung fu on n'en voit pas au MMA des pratiquants de kung fu non parce que c'est des techniques qui sont très jolies qui sont jolies qui ont perdu ce contact avec la réalité avec l'efficacité aujourd'hui quand tu vois d'ailleurs j'ai été champion du monde de santa donc c'est la version sportive du kung fu et c'est marrant parce que quand tu fais les championnats du monde de santa il y a une partie artistique et une partie combat c'est-à-dire que la partie artistique tu vas voir tout ce que tu vois dans les films des gars qui volent qui sautent des positions de la mort religieuse du singe de la hyène volante ou je ne sais quoi et donc tu as ces championnats qui sont en parallèle du championnat combat ça ressemble en rien on ne dirait pas les mêmes choses tu vois d'un côté des mecs qui ont des je ne sais pas si tu as dû voir mais des bâtons de 3 mètres qui font dans tous les sens avec une lame en plastique au bout et ça c'est la lance tu vois c'est la discipline de la lance donc c'est la lance artistique qui doit faire des grandes cabrioles avec des beaux gestes bien circulaires qui tapent à l'oeil et qui sont très esthétiques mais qui sont complètement diamétralement opposés avec la réalité du combat et pour toi c'est de la danse ça ressemble plus à de la danse et je dis ça sans être péjoratif à la gymnastique que à du combat et puis après parallèlement tu as le championnat combat où là ça ressemble à du kickboxing à de la boxe taille avec des projections et donc après tu vas dans le MMA et bien tu vas voir le sondage ça ressemble à la partie debout de ce qui se passe en MMA c'est à dire kickboxing boxe taille avec des projections tu vois et donc plus tu plus tu es libre dans le combat plus tu as le droit à des techniques différentes et des surfaces des distances de combat différentes c'est à dire pieds poings à longue distance rapprocher projection et une continuation au sol et plus tu te rapproches de ce qui se passe à l'UFC et dans le MMA en général donc en fait plus on élargit le spectre des possibles et plus on condense vers une forme martiale exactement on enlève tout le chichi et tout l'artistique et puis on arrive les fioritures et tout ça machin les pattes de tigre les machins la montre religieuse et plus tu te retrouves avec des mecs qui se tapent dans une cage avec des clés de bras des projections et de la boxe taille et ça sépare l'utile du futile voilà exactement c'est génial ça comme analyse parce que ça permet de beaucoup mieux comprendre ce que c'est que le MMA en fait et de comprendre aussi pourquoi on a ségrégué les sports de combat par exemple la boxe on peut se dire que c'est aussi une esthétique et que les gars ils ont dit on tape pas les jambes on tape pas ci on tape pas ça c'est que les points parce que ça donne un rapport différent alors c'est les anglais qui ont codifié ça la boxe si tu veux le pugilat existait pareil dans les jeux ça faisait partie des premières les premières disciplines olympiques le pugilat et pareil encore une fois c'était ça ressemblait à de la boxe anglaise donc des techniques de points qui sont codifiées les mecs aussi il y a eu à une époque des combats aux mains nues mais ils se sont rendu compte que souvent le combat il était déséquilibré parce que tu blesses très facilement aux mains c'est les fractures les plus les plus les plus courantes dans les sports de combat tu vois donc ils ont commencé à habiller les mains avec des cordes avec du tissu pour justement protéger un minimum les mains ça protège les mains ça protège pas le bonhomme en face quoi exactement ça maintient les petits os de la main en place en fait tu vois pour qu'ils soient bien alignés avec l'impact et donc c'est les anglais je sais plus à quel siècle d'ailleurs c'est assez vieux la boxe anglaise c'est au moins 200 ans je crois un truc comme ça qui ont codifié c'était un baron je crois Canterbury ou un truc comme ça bon bref il a codifié il a donné les règles actuelles de la boxe la boxe anglaise et ça a permis de d'avoir moins de morts parce qu'il y avait beaucoup de morts au début la boxe anglaise c'était round illimité tant qu'on pouvait combattre qu'ils combattaient donc tu avais des combats de 30 rounds tu vois tu imagines un peu l'état des mecs surtout qu'ils avaient des gants 90 minutes de boxe c'est 3 minutes un round ouais c'est ça 90 minutes de boxe le gars il doit sortir dans un état ah non mais c'était des états de lamentable et puis il n'y avait pas l'IRM il n'y avait pas les machins il n'y avait pas de tout ça donc on regardait dans tes yeux ouais t'es apte à combattre ouais c'est bon machin fais oui de la tête ouais c'est bon je peux y aller donc il y retournait tu vois donc si tu veux il y a eu tout un tas d'évolutions différentes à travers les arts martiaux et les sports de combat partout dans le monde qui ont pris des chemins divers et variés qui vont tous vers le sport parce que c'est ça qui vend tu vois c'est ça qui vend c'est le sport qui vend mais en même temps ils veulent ils veulent le commun des mortels a envie de voir de la violence tu vois envie de voir du sang envie de voir donc c'est pour ça que le MMA le MMA est aussi populaire aujourd'hui c'est que le mec lambda a l'impression que c'est la forme la plus violente des sports de combat même si c'est pas vrai ils ont l'impression que parce que c'est dans une cage et parce que les mecs n'ont pas beaucoup de protection et qu'ils ont des petits shorts et qu'on voit beaucoup de peau que c'est des gladiateurs tu vois et donc c'est pour ça que le MMA est aussi populaire on revient on revient à des codes antiques et primaires de l'affrontement de deux hommes tu vois mano a mano alpha male contre alpha male tu vois et ça du coup ça renvoie aussi peut-être à un aspect de la réalité c'est ce qui semble le plus proche de la réalité c'est-à-dire que les gars ils se tapent dessus il n'y a pas de règles trop contraignantes alors bizarrement encore une fois le MMA c'est un des sports de combat où il y a le plus de règles parce que c'est logique encore une fois parce qu'on a le droit à plein de trucs plein de surfaces plein de techniques il faut réglementer ces choses là il faut par exemple tu as le droit de frapper ok partout mais non parce qu'il y a des endroits qui sont clairement plus sensibles que d'autres par exemple si tu es dos par rapport à moi et que je te mets un gros coup de coude dans la nuque tu risques beaucoup plus que si je te mets le même coup sur la poitrine ou même sur le visage tu vois donc il y a des choses qui sont réglementées quand même et plus la surface de frappe est large et plus il faut réglementer plus tu as le droit à des projections plus il va falloir faire attention à comment tu fais ta projection tu comprends ? c'est logique ouais non carrément c'est complètement logique parce que plus c'est riche et plus il y a de points critiques à éviter exactement et du coup toi c'est pour ça en fait que tu arrives à avoir des titres de champion du monde dans plein de disciplines différentes parce qu'en réalité tu condenses vers la réalité c'est ce qu'on disait tout à l'heure j'ai une approche depuis que je pratique les sports de combat qui est vraiment ancrée dans la réalité c'est à dire que par rapport à ma morphologie par rapport à ma garde par rapport à tout un tas de choses j'ai mis de côté les choses qui ne marchaient pas pour moi et j'ai gardé les choses qui marchaient très bien pour moi donc c'est pour ça que j'ai un taux de réussite par exemple dans mon pourcentage de précision j'ai eu un pendant très longtemps c'est le meilleur au monde c'est un des meilleurs à l'USC pendant très longtemps je ne sais pas si c'est toujours le cas mais parce que tout ce qui ne marchait pas pour moi avec ma morphologie avec mes déplacements avec mes mouvements avec mes techniques de prédilection tout ce qui n'était pas proche était comment dirais-je le ratio tentative et résultat effectif tout ce qui n'était pas haut dans ce ratio là je mettais de côté tu vois donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs que je ne fais pas en fait ma boxe elle n'est pas limitée mais je reviens souvent à l'essentiel des trucs qui marchent pour moi après si en plein combat je vois que ça ne marche pas je vais essayer autre chose tu vois mais pragmatique toujours pragmatique très pragmatique dans mon approche en tout cas et dans ma façon d'enseigner aussi ma pédagogie je vais voir par exemple par rapport à celui que j'enseigne s'il fait de la compétition je vais voir par rapport à sa morphologie sa gamberge sa gamberge ses techniques sa palette technique son mental enfin tous ces trucs là et je vais essayer de lui donner les outils qui vont le rendre le plus efficace possible et tu as été un des premiers français à rentrer à l'UFC si ce n'est le premier non je ne suis pas le premier mais pas loin non je pense qu'il y en a eu 4 avant moi je crois un truc comme ça 4 ou 5 et ça a été compliqué ça de rentrer à l'UFC ouais ouais complètement pourquoi c'est si fermé alors c'était fermé pour les français parce que on était on n'était pas un marché pour eux t'imagines alors explique ce que tu dis je suis champion du monde 4 fois et tu me dis j'ai pas le droit d'aller cogner là-bas parce que c'est un marché ça choque ouais ça peut choquer parce que c'est des c'est des sports spectacles c'est l'UFC c'est une entreprise il faut qu'il y ait un rendement il faut que si ils embauchent quelqu'un que cette personne là leur ramène quelque chose embauche t'es pas salarié de l'UFC non mais quand ils payent ta bourse pour que tu combattes d'accord c'est ça que t'appelles embaucher ouais c'est une embauche la durée du contrat mais ils t'embauchent en fait puisque tu vas combattre chez eux et qu'ils vont te payer pour ta prestation mais quand ils t'embauchent il faut qu'il y ait un rendement il faut que par exemple si s'ils font venir un mec de tel ou tel pays il faut que il faut qu'il y ait ça leur rapporte quelque chose à cette époque là il y avait il y avait peut-être quatre grosses nations qui étaient à l'UFC tu vois il y avait les américains forcément les brésiliens les européens étaient très peu représentés il y avait un peu les canadiens et puis les européens ils étaient en quelques asiates parce qu'il y avait aussi le circuit asiatique en parallèle mais voilà le gros c'était américain brésilien un peu des canadiens un peu des anglais qui avaient aussi commencé le MMA chez eux mais les européens ils étaient complètement négligés et encore plus les français parce qu'il n'y avait pas de marché en France puisque c'était illégal tu vois le fait que ce soit français ce n'était pas valorisable non ce n'était pas quelque chose qui allait leur apporter de l'argent ils n'allaient pas remplir des bercy ou venir vendre vendre du merchandising en France parce que parce que c'était un sport de niche à l'époque tu vois et du coup une fois que tu es rentré dedans une fois que tu as fait tes preuves pourquoi ils ne te font pas combattre à la hauteur de ce que tu peux plier ? Alors pour plusieurs raisons encore une fois ce n'est pas noir ou blanc c'est multifactoriel il y a plein de trucs qui rentrent en compte il y a le marché en France qui n'existe pas il y a le fait que je suis vieillissant je suis en fin de carrière quand je signe à l'UFC j'ai presque 37 ans donc je suis clairement sur la fin et pourquoi ils investiraient encore une fois pourquoi ils investiraient dans un athlète qui va terminer demain tu vois on préfère un jeune de 25-27 qui va durer 10 ans plutôt que on va pouvoir monter exactement il y a un côté marketing alors parce qu'en fait il faut monter la sauce autour des athlètes c'est un sport spectacle c'est un sport spectacle l'UFC le MMA qui est pratiqué à l'UFC c'est un c'est un business tu vois c'est un business il faut que ça gagne de l'argent tu vois ils vont pas ils vont pas te mettre en avant ils vont pas te promouvoir investir des millions sur toi dans la promotion si tu leur apportes pas de l'argent c'est c'est comme ça que c'est vu tu vois et ça explique aussi pourquoi des gens comme Mohamed Ali ou Connor McGregor ont beaucoup été dans le show-off c'est à dire dans les provocations on en parlait tout à l'heure j'ai vu un truc récemment Mohamed Ali qui est allé pour se faire un nom il voulait cogner sur les plus gros et les plus costauds de son époque et il était allé voir tu me disais que c'était Tyson Fury où le gars il le harcelait il allait le voir à ses entraînements c'est Tyson Fury qui a fait ça aussi ensuite par la suite on ne change pas une équipe qui gagne et il allait le voir il l'insultait à ses entraînements il cognait à sa porte en disant je vais te casser en deux il a fait ça avec George Foreman notamment il est parti le voir à l'entraînement et McGregor pareil qui va chercher les plus gros que lui et en fait là où on se dit c'est bon les mecs ils sont complètement barrés ils sont fous en fait ça fait partie du business ils savent que s'ils ne font pas ça ils ne combattent pas en fait un mec comme Conor McGregor qui est le sportif tout sport confondu le mieux payé de 2020 en dizaine de millions ou en centaines de millions je crois il a gagné en 2020 sa saison 2019-2020 il a gagné 180 millions de dollars ça va ça va je pense que c'est pas mal pour lui en fait un mec comme Conor McGregor il a une bourse qui est payée qui est payée par l'UFC pour combattre ça représente combien à peu près j'ai peur de dire des bêtises mais je crois qu'on est aux alentours de pour lui 2 millions de dollars 3 millions de dollars un truc comme ça parce que c'est le top parce que c'est le top et toi c'est combien enfin quelqu'un qui rentre attends j'en reviens à ça il est il est il gagne des millions et des millions et par contre il a un intéressement sur les pay-per-view donc c'est son manager qui négocie le taux tu vois mais il a un intéressement sur les pay-per-view donc aux Etats-Unis ça s'est vachement démocratisé ça existe depuis des décennies tu veux voir un événement sportif à la télé sur ta chaîne cablée tu payes pour voir l'événement sportif pay-per-view donc tu payes pour voir vidéo à la demande vidéo à la demande ça c'est vraiment c'est normal aux Etats-Unis en France ça a du mal à décoller mais aux Etats-Unis ça fait très très longtemps que ça existe et donc lui il a un intéressement sur la vente de chaque pay-per-view et donc ça monte dans les chiffres s'il fait un gros pay-per-view c'est-à-dire que s'il y a énormément de gens qui payent pour voir son combat il a il peut gagner du simple au je ne sais pas combien tu vois 200 x 1000 donc il a tout intérêt il a tout intérêt à faire en sorte à produire un engouement à hyper le truc à mort à hyper le truc et faire en sorte que tout le monde veut voir son combat et quel meilleur moyen que de provoquer que de que de d'insulter que de critiquer humilier le trash talk histoire d'animer les gens qu'ils aient envie voilà ce terme là trash talk talk c'est la parole et trash c'est les poubelles tu vois donc ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire que je te salis je te traîne plus bas que terre pour créer un engouement chez le spectateur lambda et d'ailleurs c'est marrant parce que cette histoire c'est l'histoire du sens sur le combat parce que des mecs qui se tapent dessus on dit bon d'accord bon lui il est un peu meilleur mais je pense que la moyenne des gens qui regardent ils ne voient même pas la différence entre un moyen et un très bon parce que c'est comme les sports de haut niveau tu me dis le gars il court le 100 mètres en 6 secondes virgule d'eau le tout il a fait 6 secondes virgule 1 non c'est pas comparable parce que même pour un mec qui regarde qui regarde l'athlétisme de voir deux mecs en train de pousser sur leur guibole comme ça comme des fous et pour grappiller des dixièmes tu vois c'est pas la même chose que deux mecs en train de se taper où tout peut se passer tu vois ce que je veux dire où il y a des styles sont bien distincts lui il ressemble à ça il a une fine certaines corpulences une certaine morphologie l'autre il a un autre style avec une autre corpulence une autre morphologie il vient d'un autre endroit dans le monde tu vois il y a tout un tas de choses qui sont pas comparables tu peux pas comparer deux sprinters et deux combattants c'est pas c'est pas identifié c'est il y a pas il y a pas tant de différences que ça chez les sprinters tu vois morphologiquement techniquement pour moi Carl Lewis ou Usain Bolt pour moi je les vois courir tu vois pas la différence je vois pas trop la différence même si pour l'oeil averti il va avoir une grosse différence c'est pas alors que Connor McGregor contre Poirier qui va combattre bientôt les deux styles ils sont complètement différents les spectateurs ils le voient ça moi si je regarde je vais m'en rendre compte tu vas te rendre compte en tout cas d'une plus grande différence que si tu vois deux sprinters sprinter ça c'est sûr et certain ouais mais est-ce que c'est pas cette histoire ce récit cette hype qui est fait autour qui au final m'emmène et puis c'est un peu comme le foot on dit je suis pour la France je suis pour l'Allemagne alors que les mecs il y a ça aussi et puis il y a aussi le fait que ne sous-estime pas le côté fantasmatago fantasmagorie voilà j'ai rajouté une syllabe mais en gros comme je disais tout à l'heure en fait quand t'es jeune quand toi t'étais jeune à un moment donné t'as fantasmé le combat les arts martiaux j'aimerais bien faire des arts martiaux rien qu'en regardant un film de Jackie Chan ou de Bruce Lee ou de Jean-Claude Van Damme tu te projettes tu t'imagines en train de donc ça ça parle à tout le monde en fait donc le côté le côté sport de combat affrontement le mec samouraï tu vois ce côté là parle à tous les mecs en fait tu vois et quand tu regardes un sport de combat ça te parle ça te parle même si tu connais rien au sport de combat il y a une résonance en toi une proximité il y a une résonance en toi que tu vas pas avoir quand tu vas voir deux mecs sprintés tu vois il y a une résonance il y a un truc il y a un courir vite oui ça fait kiffer mais ça fait pas fantasmer tu comprends alors que encore une fois quand tu regardes Jean-Claude Van Damme en train de se taper en train de faire des trucs comme ça dans Bloodsport en train de tu te projettes à sa place tu te dis putain comment j'aurais fait ou j'aimerais bien être aussi fort que lui enfin il y a toujours un tu transposes tu vois et ça ça parle à tout même le néophyte en fait même le néophyte qui connait rien au sport de combat et encore plus quand il y a une identité derrière le combattant tu vois par exemple un Conor McGregor c'est impossible qu'il te laisse indifférent tu ne peux pas regarder Conor McGregor en interview avant son combat ou après son combat tu ne peux pas le regarder et qu'il te laisse indifférent rien que le physique du gars déjà déjà le physique esthétiquement mais sa personnalité ou tu le déteste ou tu l'adores mais il n'y a pas il me laisse indifférent c'est pas possible tu vois et il y a beaucoup plus ça chez les combattants que dans les autres sports et il y a ce côté aussi il ne faut pas il ne faut pas se le cacher le côté mal alpha tu vois le côté le côté dominant mal dominant qui on le dit bien ça pue la testostérone tu vois parce que dans la tête des gens les combattants sont la quintessence de 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 la virilité tu vois du mal dans toute sa splendeur et ça ça se travaille avec l'image ça se travaille en prenant des coups dans la gueule surtout ça te prend Connor McGregor est devenu Connor McGregor parce qu'il est passé par les arts martiaux et les sports de combat et son passé de son passé tu vois de mec de banlieue de Dublin tu vois où il a vécu la misère aussi tu vois c'est c'est il joue un rôle sans le jouer en fait en fait il exacerbe des trucs qui sont déjà en lui tu vois et alors toi du coup tes projets pour pour tes salles parce que maintenant à 47 ans tu montes plus sur le ring a priori ça va être compliqué ouais compliqué et du coup t'es dans la transmission t'es dans d'autres ambitions ouais alors numéro mondial numéro un mondial de quoi maintenant alors j'ai pas j'ai plus cette prétention de de numéro un mondial c'est redescendu ouais comme je disais tout à l'heure ça a été une thérapie pour moi tu vois ça a été une façon pour moi d'évacuer d'évacuer tout un tas de choses et de me guérir tu vois et de me trouver et de me guérir et devenir un homme tu vois donc ça c'est bon j'ai réussi il n'empêche qu'aujourd'hui j'ai d'autres ambitions qui sont peut-être moins ambitieuses je veux pas être numéro un du business MMA dans le monde mais par contre je suis conscient d'avoir un savoir-faire une expérience qui se monnaie tu vois aujourd'hui j'arrive aussi à un âge où tu vois pendant toute ma carrière sportive les sous ça m'intéressait pas c'était pas ça mon c'était pas ça mon qui me drivait tu vois c'était les ambitions sportives les titres les adversaires c'est ça qui me drivait aujourd'hui avec le recul en me disant ouais j'ai pas financièrement je me retrouve pas comme je devrais m'y retrouver aujourd'hui c'est ça ma motivation ma motivation c'est d'essayer de monnayer l'image que je peux avoir la notoriété que je peux avoir dans ces sports-là et le savoir-faire tu vois et en rendant utile comment ? alors utile je pense que je le suis déjà en tant que coach pour toutes les qualités des arts marceaux dont j'ai déjà parlé et cette transmission de valeur cette transmission de 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 savoir tu vois des arts marceaux des sports de combat mais d'en faire une chaîne tu vois c'est ça l'objectif aujourd'hui c'est ce savoir-faire cette notoriété cette image cette philosophie tu vois qui est qui est qui est la pratique des arts martiaux la dispenser au plus grand nombre en faisant en faisant des snake teams un peu partout en faisant une franchise en formant des des formateurs tu vois en essayant de de distiller de véhiculer ces 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 choses-là ces qualités-là qui m'ont tant apporté en fait tu vois et ça c'est important et encore mieux si je peux je peux faire de l'argent avec tu vois le fond du truc c'est que t'as quelque chose à transmettre et t'aimerais bien qu'il y ait un modèle diabaté snake qui qui permettent à des jeunes de donc ça c'est ça c'est l'objectif aujourd'hui quand est-ce qu'on s'inscrit déjà il y a la première snake team qui existe depuis 99 qui est toujours qui est toujours là et puis maintenant c'est de faire des petits-enfants à droite à gauche et puis et puis et puis ouais transmettre mon savoir les valeurs des arts martiaux un peu partout tu vois et où est-ce qu'on peut te suivre là-dessus pour savoir pour les gens que ça intéresse en disant ouais quand est-ce qu'il ouvre un dojo à Toulouse comment on peut te suivre alors j'ai les réseaux sociaux comme comme partout maintenant ça marche énormément avec ça avec ce média donc c'est quoi Insta Twitter ouais il y a tout en fait il y a tout d'accord Facebook le Facebook de la snake team il y a l'Instagram de la snake team tu mets enfin snake team point MMA et tu vas trouver tu vas trouver l'Instagram après tu vas sur Facebook tu tapes snake team tu vas trouver et puis Cyril Diabaté si tu veux si tu veux me contacter ainsi de suite quoi tu vois donc ouais le but c'est maintenant j'ai fait ce que je devais faire dans ma carrière j'ai transmis mon savoir à des combattants et des compétiteurs qui évoluent encore aujourd'hui au niveau mondial on a une des écoles si ce n'est l'école la plus titrée de France et puis j'ai formé aussi des formateurs qui sont aujourd'hui des instructeurs et maintenant c'est d'envoyer ce savoir dans toutes les directions et d'essayer de faire d'autres champions d'autres professeurs et puis transmettre les valeurs des arts marceaux et bien merci beaucoup Cyril Diabaté merci à bientôt à bientôt merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview puisque vous avez aimé pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes merci aussi de partager avec votre entourage ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao